Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Une absence pour une nouvelle heureuse? Alors, d'abord, M. Vizina, il est absent parce que son père, qui a une santé fragile, s'est blessé la semaine dernière. Donc, il est au chevet de son père, en support aussi à sa mère. Donc, ce soir, il ne pouvait pas être là. Pour M. Olivier Camerone-Chevalier, lui, c'est une raison heureuse. Alors, il est l'heureux papa de son premier fils, le premier enfant chez lui. Alors, on souligne ça, bien sûr. On se réjouit pour ce nouveau citoyen de Saint-Basile-de-Grasse. Donc, il va avoir, avant de faire la proposition pour l'adoption d'ordre du jour, il y a trois points à ajouter à l'ordre du jour. Donc, dans les affaires nouvelles, 43A, c'est l'octroi de contrats pour la réfection du secteur des arbres. Vous savez, la phase 1 qu'on a parlé déjà. Il y aura une présentation, bien sûr, qui nous offrait par M. Le Prouhon. Il y en a de même aussi pour 43B. C'est l'octroi d'un contrat pour un service professionnel en ingénierie, un contrôle de qualité pour les divers projets qu'on annonce ici périodiquement. Alors, l'autre point aussi, 43C, c'est la fin du contrat de notre directeur général. Donc, c'est pour aller, bien sûr, de me donner mandat au conseil pour entancher le processus de sélection. D'une nouvelle direction générale. Voilà. Alors, les membres du conseil ont pris connaissance, bien sûr, de l'ordre du jour, avec l'ajout des trois points dont on vient de faire mention. C'est dans l'ordre d'avoir un proposeur et un appuyeur. Proposé par Mme Lallement-Rémont, appuyé par Mme Mettot. Donc, c'est adopté. Donc, maintenant, comme il y en a l'habitude et la parole aux Grands-Basiloises et Grands-Basillois, il y a peu de points en suspens parce qu'on avait pas mal répondu à l'ensemble des points ici. Alors, le peu qu'on avait ici. Le dossier de déneigement. C'est M. Amoureux, je ne sais pas si M. Amoureux est là ce soir, qui avait posé la question, effectivement, des coûts au niveau du déneigement. M. Camerouni-Chevrier n'étant pas là, c'est Mme Lallement-Rémont qui va nous faire part des coûts dossiers du déneigement. Donc, vous m'entendez bien? Le budget de l'année 2023 s'élève à plus de 715 000 $, soit environ 70 % réservés pour les mois de janvier à la mi-avril et environ 30 % réservés pour la mi-novembre à la fin décembre 2023, qui est la prochaine saison. En date du 15 avril, soit la date de fin de nos saisons contractuelles de déneigement, nous en sommes à 70 % du budget annuel 2023. Ainsi, la Ville n'anticipe aucun dépassement de coûts global à la fin 2023, puisque notre somme réservée de 30 % sera suffisante pour combler les dépenses du mois de novembre et décembre 2023. Ces sommes incluent les montants prévus pour nos deux contrats de déneigement pour le secteur nord et stationnement et abribus, remorquage et agents de sécurité de nuit, stations météorologiques, location de machinerie, cote-part pour le chemin des 30, le sel, les abrasifs, etc. Merci. Alors, toujours, Mme Lallemare-Rébon, en suppléance à M. Camarone-Chevrier. Le prochain point, c'est toujours M. Lamoureux qui posait la question. Alors, il interpellait à l'effet de dire, il y avait vu des employés travailler les fins de semaine ou en dehors des heures de travail. Il voulait savoir dans quelles circonstances est-ce que les employés sont appelés à faire du temps supplémentaire. Mme Lallemare-Rébon. Donc, pour tout le budget des salaires et avantages sociaux de la municipalité, il y a environ 1 % de celui-ci qui est consacré au temps supplémentaire. Le temps supplémentaire est relié en majeure partie au déneigement ainsi qu'aux événements imprévus, comme par exemple des bris d'aqueduc. Qu'est-ce que c'est, là? Ah, les murs. Les murs. La maison est hantée. Donc, Mme Lallemare-Rébon, c'est une question de M. Claudio Polonia, qui nous interpellait si le changement de vitesse sur la montée, Robert, trouvait inacceptable, surtout au niveau du parc de la Seigneurie de l'École Jacques Rochelot. Oui, il y avait déjà eu une réponse qui avait été fournie le mois passé à M. Jean-Robert Mersant concernant ce même sujet-là, mais on a un complément à fournir aujourd'hui. Donc, le complément va comme suit. Il est à noter qu'avant la modification de la vitesse sur la montée, Robert, la vitesse affichée était à 50 km heure sur la montée, Robert, ainsi que devant le parc de la Seigneurie. Ainsi, la vitesse a donc été abaissée de 40 à 40 km heure devant le parc de la Seigneurie. Et sur le chemin Saint-Louis, devant le parc, la vitesse affichée est de 30 km heure. D'accord. Merci beaucoup. Prochain point, je veux demander à Mme Plamondon de donner des explications complémentaires, parce que c'est toujours, je pense, M. Polonia, effectivement, qui soulevait le fait que le calendrier est écrit, les lettres sont écrites trop petites, c'est difficile à lire. Alors, il y a une raison pour ça. Je pense que pour la réalisation du présent calendrier, là, il y a eu des difficultés complémentaires. Mme Plamondon. Oui, bien, en fait, le gabarit du calendrier ne permet pas d'avoir une typographie qui est très, très grosse. Bon, les cases sont vraiment réservées pour que les citoyens puissent ajouter l'information. On a aussi fait face à une pénurie de papiers. Donc, le fonds de soeur nous a proposé deux types de papiers, un gratuit qui était, on appelle « offset », et une autre version qui était plus, comment on appelle ça, « glassy », là, « lustré », avec un coût supplémentaire de 2 000 $. Donc, c'est sûr que nous, on a voulu aller au moindre coût. Donc, c'est sûr que le papier « offset » est plus poreux. Il peut avoir un impact sur la lisibilité. Donc, c'est sûr que nous, c'est un élément qu'on va tenir compte pour les prochaines éditions. Donc, on vous remercie pour le commentaire. Merci, Mme Plamondon. M. Carter, maintenant, qui nous interpellait sur le point suivant. Alors, le remplacement sur la justification, je pense, le remplacement du module de jeu au parc des mésanges au coût de 350 000 $. On avait promis de revenir là-dessus. Mme Méthote. Je vais essayer. Oui, voilà. Vous m'entendez bien? Oui, oui. OK. Je ne vais pas rester trop près du micro. Donc, oui, voici le détail, en fait, des montants pour le module de jeu. Donc, le module de jeu, en tant que tel, ça représente 140 000 $. Maintenant, la surface de protection, c'est un montant de 92 000 $. Le sentier pour aller au module de jeu, c'est 4 000 $. Puis ensuite, l'entretien paysager, le mobilier urbain, donc table de pique-nique, rack à vélo, etc., ça représente un total de 30 000 $. Pour un total de 280 000 $ avec les taxes. Et le reste du montant, c'est pour les honoraires professionnels, les contingences et les frais de financement de l'emprunt. Donc, voilà le détail pour le module de jeu du Parc des Mésanges. Merci. Merci, M. Lamoureux aussi, qui nous demandait. Il y avait eu un suivi du côté de la police pour les enquêtes, là, relativement à tous les bris de vitres qui avaient été faits dans nos édifices publics. Mme Lallemarama. Il y a une demande d'accès à l'information qui a été faite et une relance a été faite par la Ville au niveau de la régie de police concernant cette demande d'accès à l'information. Et en date d'aujourd'hui, il n'y avait aucune nouvelle, aucune réponse de données à cet effet-là. Il y a un complément. Moi, j'étais en réunion avec le CA de la régie de police, mercredi dernier, puis j'ai interpellé le directeur à nouveau là-dessus. Il dit que ça chemine, mais il n'y a pas de réponse encore. Donc, voilà pour les points sur lesquels on s'était engagé à donner des compléments de réponse. La parole est à vous. Maintenant. M. Polonia. Bonsoir, M. le maire, membre du conseil. Vous êtes du bord de l'eau. Moi, j'ai dit M. Polonia, mais habituellement, il faut lui donner l'adresse aussi. Oui, oui, oui. Claudio Polonia, 295, Chemin du Richelieu. En premier, j'aimerais lancer des fleurs. Premièrement, je ne sais pas si c'est vous, M. le maire, ou votre prédécesseur qui avez mentionné lors d'une séance que Saint-Basile se doterait de la meilleure eau de la région pour nos citoyens. Et tant qu'à moi, c'est mission accomplie parce que je n'étais pas un grand buveur d'eau avant, mais là, j'en bois beaucoup et je la trouve très bonne. Je suis heureux de vous l'entendre dire. L'eau de fleur qui pousse dans mon pot. Le 19... Vous inquiétez toujours quand vous arrivez vos fleurs d'abord. Attendez. Le 19 avril, nous avons eu sur la 2-23 un bris d'eau. Je m'en suis aperçu probablement dix minutes après le bris. J'ai appelé au service public et ça a été compliqué à voir quelqu'un. Je comprends pourquoi. Mais finalement, on m'a rappelé, on m'a donné la situation qu'il y avait effectivement un bris d'eau et que les équipes travaillaient dessus. Je m'attendais à ne pas avoir d'eau pendant des heures et des heures. Imaginez-vous que ça a pris moins d'une heure à réparer. Alors, bravo. Vous remercierez vos équipes parce que c'était une belle surprise. C'est gentil de votre part de le souligner aussi. Merci. Et après les fleurs, qu'est-ce qui vient? Le 21 avril, dans la même semaine que le bris d'eau, je suis allé au bois postal, coin rue Le Duc, où ils sont les publics, où j'ai déjà fait mention que c'est un peu dégueulasse le terrain. Et j'ai remarqué un trou béant à la sortie du ruisseau. Et j'ai regardé ça, puis le trou, j'ai des photos ici, là, que je vais déposer. J'ai remarqué ça, ce trou-là. Premièrement, il est dangereux si un enfant, un bicycle ou même une voiture, en sortant d'aller prendre le courrier ou un public sac, la roue rentre là-dedans. C'est bien de valeur. C'est un remorquage. Mais moi, je pensais aussi que c'est à la sortie du ruisseau, donc, ça se peut que ça soit de l'érosion souterraine. Et là, j'ai appelé les services publics. Et on m'a rappelé encore. Mme Marie-Ève était très, très gentille, très fine. Elle a dit, M. Polonia, vous devez appeler Transport Québec parce que ce n'est pas nous. Mais pourquoi? Moi, c'est ma ville, c'est presque sur un terrain privé. Écoutez, je vous donne l'avis qu'il y a un trou là, il devrait être réparé. Puis elle a dit, OK. Finalement, elle a décidé, elle a dit, oui, je vais appeler Transport Québec pour qu'il vienne faire ça. Ce n'est pas encore fait, M. le maire. Ce n'est pas encore fait. Puis avec les pluies qu'il annonce, les pluies qu'on a eues, puis je ne sais pas si vous avez regardé les nouvelles, qu'est-ce qui se passe à Puy-Saint-Paul, je ne voudrais pas qu'on arrive là. Le ruisseau, il n'y a pas un affluent assez puissant pour que ça cause ces dégâts-là, mais on ne le sait jamais. Alors, moi, j'aimerais bien ça qu'on s'en occupe de ce problème-là. À qui je dépose ça? Oui, à Mme la greffière. Merci beaucoup, M. Pellegna. On va faire la suivi. Mon dernier point est un peu plus délicat. Le 6 mars, à l'audience du 6 mars, j'ai apporté à votre attention le fait qu'il y avait eu des changements à mon institution bancaire, à l'identification de la ville de Saint-Basile pour payer les taxes. Ça m'a causé des agréments parce qu'il a fallu que j'essaie de trouver comment ça se fait que mon nom de bénéficiaire avait disparu de ma liste de bénéficiaires. À ce moment-là, je vous ai dit, j'avais communiqué avec la banque, puis la banque a dit non, non, c'est pas nous autres, c'est la municipalité. Alors, à la séance du 3 avril, Mme Méthod m'a donné une réponse, a dit non, 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 c'est pas nous, c'est la banque qui fait ça. Nous, on ne change pas ça, c'est les institutions financières qui font ça. Parfait, je reprends le téléphone, j'ai appelé mon institution financière. Deux surveillants, si on veut, deux à niveau supérieur, m'ont répondu, tous les deux, non, M. Polonia, nous, on fait qu'est-ce que les fournisseurs nous demandent d'inscrire comme nom en tant que bénéficiaires. C'est en fonction du paiement des taxes, M. Polonia. Exactement. Exactement. Puis j'ai ici la feuille qui apparaît maintenant, comme je vous l'avais dit verbalement la dernière fois, c'est Saint-Basile-le-Grand, ville de Nonne. C'est ça qui apparaît comme identificateur pour payer des taxes à Saint-Basile. Oui, remettez, M. le Trésorier. D'accord. Alors, ma question est très simple. Si c'est la Ville qui a fait des changements, puis on m'a dit que ce n'était pas elle qui l'avait fait, la Ville est en train de me, excusez le mot, bullshiter. Non, dites pas le mot. On va aller vérifier. Non, non, mais écoutez, on... Non, mais on va vérifier. OK. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Est-ce qu'on est en mesure, bougez pas, M. Polonia, est-ce qu'on est en mesure de répondre maintenant? Oui. Dans le fond, nous, on est avec Desjardins, le compte de la Ville, et c'est Desjardins qui s'occupe de faire le lien avec les autres institutions financières. Donc, les autres institutions financières, elles disent toujours, c'est la Ville, mais c'est Desjardins. Donc, moi, je vais parler avec Desjardins, c'est avec BMO, vous êtes, c'est ça? Oui. Bon, je vais faire les vérifications avec Desjardins, mais ce n'est pas nous qui fais changer les noms, là, ça, c'est certain. Ça, c'est la bonne réponse, mais c'est peut-être Desjardins qui a donné une commande qu'il ne fallait pas, donc je vais faire les vérifications qu'il faut. OK. Donc, ce n'est pas mon institution financière. Donc, je n'ai pas à changer de banque. Non, non. Parce que je les aurais mis au pied du mur, là, avec ça. Oui, c'est sûr. Mais tandis qu'à la Ville, je ne peux pas déménager. D'accord. Non, faites pas ça, surtout. Mais là, M. Bénanger-Marceau, il ne va pas revenir avec ça. Bon, c'est tout, M. Le Maire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Christian Dubé, 340 rue d'Île-de-France, Symposite. M. le Maire, bonsoir, messieurs et mesdames, les conseillers et conseillères. Deux petites questions. Il y a un peu plus d'un mois, il y a eu un sondage qui… en fait, deux sondages qui ont circulé. Nous nous posions la question à savoir quand est-ce qu'on allait recevoir ou visualiser les résultats de ces sondages. Il y en avait un qui était sur le noyau villageois. Il y en avait un aussi sur les aménagements du rendez-vingne. Donc, on souhaiterait savoir quand on aura une vision sur les résultats de ces sondages-là. D'accord. Mme Plamondon, est-ce qu'on est en mesure de le donner? Ça ne sera pas long. Elle va vérifier sur le calendrier. Est-ce que vous avez une autre question, le temps qu'elle cherche? Oui, le temps qu'elle cherche, certainement. L'autre, c'est d'ordre plus pratique pour le collectif de citoyens de Saint-Basile que je représente. On réalise que l'ordre du jour de cette séance, en fait, de toutes les séances sont toujours présentées. En fait, sont fournis le vendredi précédant la réunion. Ça nous donne un jour de travail qui est disponible pour pouvoir faire des recherches, si on le veut. On se posait la question s'il n'y avait pas lieu d'avoir… ou si c'est possible d'avoir un ordre du jour préliminaire, peut-être deux semaines avant, ou encore une semaine à l'avance, pour que nous, nous puissions aller voir, peut-être aller à la Ville chercher des documents qui nous aideraient à se préparer pour la réunion. Non, il y a deux choses. Nous, on n'a pas à répondre à un… pardon. Nous, on n'a pas à répondre à un collectif. On a à répondre à des citoyens de Saint-Basile-le-Gas. Donc, on n'a pas d'informations privilégiées à donner à un collectif comme tel. Vous, vous le faites correctement, M. Dubé, vous venez ici vous poser des questions. Mais s'il y a d'autres personnes dans votre collectif, ils sont bienvenus de venir poser des questions aussi. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, par ailleurs, c'est que les… nous, on a chaque semaine ce qu'on appelle des pléniés. On regarde chacun des dossiers, on les évalue, etc. On fait un tri. Et souvent, c'est dans la dernière semaine qu'on va arrêter ce qui est plus urgent. Alors, c'est comme ça qu'on se retrouve quelques jours avant avec le… l'ordre du jour que vous avez en main. D'accord. Donc, ce n'est pas possible d'avoir une ordre du jour préliminaire. Non. Nous, nous-mêmes… Vous n'avez pas d'idée à l'avance, là, sauf la semaine. Oui, c'est ça. Parfois, on a l'idée de ce qui s'en vient, mais dans le mois comme tel, il y a beaucoup, beaucoup de choses en chantier, là, surtout présentement. Donc, non. Mais on s'assure, par ailleurs, que vous l'ayez en main au moment où vous vous présentez ici. D'accord. On a bien hâte de voir le rapport financier 2022. On a bien hâte de voir le rapport financier 2022. Oui, oui, oui. Et là-dessus, c'est pour ça que je vous demande de réserver vos questions à la fin. D'accord. On va faire la présentation. Vous le dites tout de suite, M. Mélingé-Marseau va faire en sorte d'essayer de couvrir tous les sujets que vous avez amorcés à juste titre pour donner les réponses à ça. Et on va poursuivre toute notre ordre du jour. Et à la fin, vous pourrez poser toutes les questions à la lumière de la présentation. Et si vous avez besoin de revenir sur des tableaux, retenez le tableau. On pourra revenir aussi sur les tableaux. Parfait. C'est bon. Excusez-moi. Mme Mandon, elle a une réponse ou… Oui? Petit changement de chaise. En fait, pour la consultation sur l'élaboration d'un noyau villageois, actuellement, le comité est à… Le service de l'urbanisme et rue principale, l'organisme, travaillent à analyser les résultats et travailler des recommandations et élaborent des outils, donc de mai à septembre. Et en ce qui concerne le projet du rang des vins, reconstruction du rang des vins, actuellement, le service du génie est à analyser les suggestions et les préoccupations. Donc, par la suite, ça va permettre d'élaborer des concepts et de poursuivre l'échéancier. Si vous allez au vilsbsg.fr baroblique consultation, vous allez voir, là, sous chacune des consultations, l'échéancier des projets avec les grandes lignes. Donc, vous allez avoir les dates, les périodes, etc. Donc, fréquentez-les. Souvent, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui vont se rajouter. Donc, les impacts sur les travaux seront présentés, j'imagine, en séance. Oui, exact. OK. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Bonjour, Gilles Perron, 101 défauts vêtres. C'est la première fois que je me présente dans une salle avec deux villes et tout ça. Moi, j'ai deux bouquets à lancer avant de commencer. Les autres vous ont offert une fleur. Moi, je vais vous en faire un bouquet pour vous autres. Ça fait 40 ans que je suis ici, que je suis un résident de Saint-Basile. Puis, on a une belle ville. C'est grâce à vous autres, ceux qui étaient là avant vous aussi. Je n'ai jamais eu la chance de dire merci. Là, je le dis. Et mon deuxième bouquet, c'est pour les gens dans la salle qui viennent vous challenger à chaque mois pour mieux faire un travail. J'ai écouté les trois dernières séances que vous avez faites. Je trouvais remarquable les gens qui se présentent ici. C'est gênant. On fait affaire à une grosse équipe devant nous. On est seuls. Mais je les félicite parce qu'ils posent les bonnes questions. Je profite, si vous permettez, M. Perron, aussi, pour donner un petit coup de chapeau à la population de Saint-Basile en général. Souvent, lorsqu'on se compare, on se console un peu. Des fois, on trouve qu'on est rough un peu peut-être entre nous. Mais, règle générale, on a une population très respectueuse, mais capable d'affirmer ses propos ou encore ses interrogations avec fermeté. Il y a moyen de le faire avec respect. Et c'est pour ça que j'apprécie votre intervention, effectivement. Moi, lorsque je vois par ailleurs ce qui se passe parfois ailleurs, je dis qu'on a une fichue de bonne audience ici. Vous avez raison. Le dossier que je veux parler, c'est le dossier du raccordement inversé, bien évident. Je pense que je suis concerné. Je dis « je pense » parce que j'ai eu une visite et je n'ai jamais attendu parler de rien par la suite. Donc, je ne le sais pas. Donc, j'ai les deux chapeaux aujourd'hui. C'est le 21 des Faux-Vêtes, vous l'avez dit. « 121 des Faux-Vêtes. Je suis pas loin de mon ami Robert. » Il y a un ami, lui. Oui, c'est mon ami. Il nous représentait dans le dossier. Donc, c'est mon ami. Et sa fille a gardé mon groupe. Donc, pour me présenter devant vous autres, vous allez comprendre que j'ai été obligé pour vous égaler parce que vous avez un avocat. Vous avez… J'ai rencontré un paquet de monde pour pouvoir vous parler. J'ai parlé avec cinq résidents qui avaient le problème. J'ai parlé avec dix résidents qui n'avaient pas le problème. J'ai parlé avec une personne qui a construit des maisons dans les années 80 ici. J'ai parlé à des avocats. J'ai parlé juste pour comprendre. Pas pour vous faire du tort ou être en confrontation avec vous autres, juste pour comprendre parce que moi, j'ai étudié autre chose que les égouts et les aqueducs. Tout à fait. C'est pas mon domaine. J'ai un autre domaine qui est la santé, mais pas à ce niveau-là. Fait que je me suis informé. Je me suis gardé des notes pour pas oublier rien. Vous, M. Le Maire, je sais que vous parlez pour tout le groupe quand vous avez fait une question de M. Lapierre. Et en passant, juste pour moi, là, il y a une intervention de M. Lapierre le 6 février qui a disparu sur YouTube. Non, c'était la portion de la séance qui n'avait pas fonctionné. C'était un malheureux hasard. OK. OK. Moi, j'ai voulu refaire mon devoir. J'ai vu cette portion-là. J'ai fait « Ah! ». Je vais vous demander quand même, M. Perron, parce que c'est sûr que vous ne venez pas souvent au micro. On est content de vous voir, de venir vous exprimer et tout ça. Mais essayez d'aller à la question. OK. OK. Moi, ce n'est pas une question, mais c'est un genre de recommandation que je veux vous proposer. Parce qu'à la dernière séance, vous avez fait une petite ouverture. Je sais que vous avez mentionné, puis c'est le petit côté que je vais vous dire que j'étais un petit peu moins content de tout le travail. C'est quand vous avez répondu à M. Lapierre que vous aviez deux types de citoyens à Saint-Basile. Vous aviez les bons citoyens qui avaient fait la réparation, qui avaient fait les bons choix. Je vous ai écouté quatre fois. Je sais que vous avez dit qu'il y avait un segment de citoyens qui avaient fait les bons choix, les bonnes choses, puis il y avait l'autre, les autres citoyens qui n'avaient pas fait les bons choix, puis ils n'avaient pas fait les bons raccordements. Donc, vous ne pouviez pas demander aux bons citoyens qui avaient fait les bons raccordements de payer pour ceux qui avaient fait les mauvais raccordements. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, M. le maire, il n'y a aucun citoyen, aucun citoyen, même pas vous autres, parce que si vous avez des maisons et que vous êtes bien raccordés, je m'excuse, vous n'avez pas fait les bons choix. Il n'y a personne, aucun citoyen qui a fait le raccordement. C'est des promoteurs qui ont tous fait les raccordements. Moi, j'ai acheté une maison en deuxième temps, donc je n'ai rien à voir avec le raccordement. Et en plus, vous avez fait la vérification. Normalement, on fait le raccordement et vous avez un inspecteur qui vient regarder ça, qui donne l'accréditation à l'entrepreneur pour qu'il ferme, puis que là, il continue sa construction. Donc, je n'ai rien à voir là-dedans. Donc, moi, à partir de ce moment-là, je suis dans la même voie que M. Lapierre. Je vous demande, on pourrait en faire un projet de ville, M. le maire. On pourrait faire un projet de ville et ne pas chercher de coupable. Il n'y en a pas de coupable. Ça fait 50 ans que ça a été fait, ces maisons-là. Il y avait d'autres normes, M. le Prouron l'a mentionné. Il y avait un vide légal que vous avez mentionné. C'est peut-être là le problème qu'il y avait pour qu'il y ait des mauvais... Mais il ne peut pas avoir 250 mauvais raccordements, c'est la faute de quelqu'un. Donc, moi, je vous demande... Puis l'autre chose que vous avez dit, qui est intéressante, c'est qu'on a la ville la plus jeune. Une des plus jeunes, 38 ans. Et on demanderait à ces gens-là de payer, les jeunes, parce que c'est des jeunes familles qui vont payer là. Je ne suis pas si vieux que ça, mais il n'y a pas juste des gens de mon âge qui vont payer là. Il y a des jeunes familles qui vont payer. Moi, si je ne suis pas concerné, je suis comme M. Lapierre. Je suis prêt à payer. Et les 10 personnes qui étaient non concernées que j'ai parlé étaient toutes prêtes à payer. C'était un projet de ville et non pas un projet d'individu. Moi, je vous demande s'il y avait une petite possibilité que vous reconsidérez ou que vous reparlez de la situation, au moins pour penser à ces jeunes-là qui vont avoir du trouble à payer ça. Si c'est 25 000, 35 000, avec les nouveaux prix qui ont été... Je vais demander de conclure. Oui. Je vous demande donc si c'est possible de revoir votre position à ce niveau-là. Oui. Si c'est possible. Donc, il y a d'abord une précision. Probablement que M. le Président va vouloir intervenir aussi. Vous pouvez vous asseoir aussi. Une précision. Ça m'étonnerait beaucoup quand j'ai parlé qu'il y ait des mauvaises personnes et des bonnes personnes. Ce que je dis, OK, c'est qu'il y a des installations qui ont été faites qui n'étaient pas de la bonne façon. Donc, ça, c'est différent. Donc, il y a une période où il n'y avait pas, on pourrait le préciser tantôt, il n'y avait pas nécessité de le faire comme ça. Maintenant, bon, alors, je ne reprendrai pas tout l'argument là-dessus. Ça, c'est la première chose. Il faut faire attention parce que... Si c'est ça que vous avez compris, je pense que la rectification doit être faite, il n'y a pas à Saint-Benzel des mauvaises personnes et des bonnes personnes. S'il y a des gens qui font des affaires qui ne sont pas correctes habituellement, bien, ils vont à la justice, là. Bon, il y en a même parmi ça, il semblerait qu'ils sont bonnes par là. Bon, mais il faut mettre ça haut de l'air là-dessus. Donc, M. le Prorant, vous voulez ajouter quelque chose, bien sûr. Donc, au courant des prochains mois et prochaines, on va commencer cet été, mais au courant des prochaines années, on va avoir des rapports fréquents sur les réparations qui sont faites, puis on va découvrir au fur et à mesure s'il y a un type d'intervention qui est plus typique que d'autres. Puis ça, notre service du génie va nous revenir avec ça pour voir s'il y a des ajustements à faire. Mais ce que je rappellerais, c'est, tu sais, on fait déjà un peu ce que vous suggérez, dans le sens qu'il y a des villes où est-ce que c'est entièrement à la charge du citoyen. De notre côté, ce qu'on a pris comme décision, c'est qu'avant 1990, en raison du fait qu'il y avait justement ce fameux vide juridique-là, c'est qu'il y aurait un partage qui serait fait. Plutôt que d'aller en cours ou commencer à essayer d'investiguer en détail comment c'est survenu pour des maisons qui ont été bâties il y a si longtemps, partageons les coups là-dessus. Donc, c'est nos ressources. On a embauché des gens par l'intremise d'un règlement d'emprunt pour faire ces travaux-là dès cet été. Donc, il y a déjà un partage qui se fait à l'ensemble de la population et il y a une portion qui est portée uniquement par le citoyen. Et non seulement portée par le citoyen, mais sur une période échelonnée sur 15 ans pour pouvoir réduire les impacts grâce à ce règlement d'emprunt-là qu'on a eu. Pour les maisons après 1990, donc également pour rajouter ce que M. Lessard a dit, c'est deux types de citoyens aussi. Ce n'est pas de citoyens, c'est de type de construction. C'est qu'avant 1990, il n'y avait pas vraiment de réglementation. Puis, je vous rappellerai aussi que notre usine de traitement des eaux n'a pas été bâtie avant 1996. Donc, il y a vraiment eu une évolution sur l'importance de traiter les eaux. Donc, à partir de 1990, la réglementation était claire. Donc, on est beaucoup plus confortable de venir dire, voici si on va creuser à la ligne de propriété de la municipalité et qu'on voit que les raccordements sont inversés au niveau de la municipalité. Là, on sait qu'on va devoir porter le blanc. Bien, ça ne devrait pas être le cas. Sinon, si ça se produit quelque part sur le terrain de citoyens en question, c'est justement là que ça a davantage du ressort du promoteur qui a fait les travaux. Donc, encore là, je vous clarifie, ça, c'est pour depuis 1990. Donc, j'ai refait le résumé à nouveau, mais ce que je vous dirais, c'est que c'est une première expérience pour cet été où est-ce qu'on augmente la cadence des réparations. Et on va demander des rapports fréquents à notre service du génie pour s'assurer qu'on ait la plus récente information pour s'ajuster aux besoins, parce que c'est des réparations qui vont s'effectuer sur plusieurs années. Merci beaucoup. M. le maire, Robert Lapierre de la rue de Fauvette, membre du conseil, membre du personnel. Moi, j'en reviens à ce que M. le Proron dit, c'est que le raccordement inversé va se faire de façon graduelle. Et au conseil municipal, vous avez déjà pris une décision qui dit, bien, on devrait faire payer de telle façon, telle façon. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le processus du branchement inversé se fasse sur le dos de la Ville, et après ça, on pourra discuter. Puis là, je vous amène quelque part, et vous en avez déjà parlé, c'est que j'en reviens pas comment un montant d'argent comme 2 500 $ sur une période de 15 ans va augmenter les taxes d'un individu de 249 $ par année. Et si on se rend à 20 000 $, ça va augmenter de 1 992 $ et 51 sous à chaque année. Imaginez, déjà, les gens ne tolèrent pas l'augmentation qu'ils ont eue sur les taxes. Alors, je me demande s'il n'y aurait pas un compromis à faire pour éviter, et peut-être de fixer un montant, mais de le regarder attentivement. Parce que moi, les chiffres que j'ai ici, c'est les chiffres de la Ville. C'est pas moi qui les ai inventés, je sais pas, mais j'ai pris ce que j'ai trouvé sur Internet. C'est exemple de financement pour les raccordements inversés. Alors, moi, je suis pas là-dedans, mais je trouve terrible, là, que quelqu'un soit obligé de s'adapter sur 15 ans, puis dans 5 ans, il va vendre sa maison, mais il va dire, écoute, j'ai une gros dette à la Ville, là, 22 000 $. Là, sa maison se vendra pas tellement. Fait que c'est pour ça que j'aimerais ça qu'au fur et à mesure, comme dit M. le proron, qu'on va avancer dans le temps, on va refaire les raccordements, la Ville devrait les faire. Alors, regardez l'ensemble du dossier après, parce que vous êtes pas capables de nous donner, puis je vous comprends d'ailleurs, puis c'est pas un reproche que je fais, vous êtes pas capables de nous donner exactement le nombre de personnes touchées, le montant d'argent que ça va coûter, et on y va à l'hypothétique. Alors, quand je parle ici, là, je parle aussi à l'hypothétique, on s'entend, hein, quand je fais peur au monde, peut-être, en disant qu'il va y avoir une augmentation de 1 500 $ de taxes, mais c'est l'hypothétique qui pourrait devenir vrai. Fait que M. le maire, je vous demande au conseil, puis à vous, de regarder ça de plus près, pour donner une chance aux citoyens de Saint-Basile qui sont déjà, on va dire, taxés, moi, j'ai rien contre les taxes, mais que leur donner une petite chance, là, puis comme a dit M. Perron tantôt, la population est jeune, donc on nous dit toujours, hey, travaillons pour les jeunes, aidez-lons. Bon, on va les aider, là. Ça n'allève rien à votre demande, mais il faut comprendre aussi que ceux qui vont, s'il y en a qui payent 22 000 $, ça va être des exceptions aussi. Ce n'est pas tout le monde qui payent 22 000 $, ça dépend des travaux à faire pour le récordement. Ça, je pense qu'on s'entend là-dessus. Rapidement, M. le maire, c'est juste pour vous dire que les exemples, les données-là, c'est une échelle, OK? Mais je sais que ce n'est pas tout le monde. Puis quand il se trouve qu'il y a une facture à 20 000 $, il en peut y en avoir une en bas de 2 500 $ aussi, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça fait que je comprends tout à fait ça aussi. Oui, d'accord. Merci. Oui, monsieur. Bonsoir, M. le maire, membre du conseil, Maurice Quentin de Leraudet. Deux sujets différents. Le premier, c'est en période électorale, donc octobre 2021, vous avez mentionné avoir une vision qui vous amènerait à divers projets et engagements, dont une piscine intérieure dans un délai de 18 mois après l'élection ou 24 mois après le 7 novembre, si le plan A ne se concrétise pas. Oui. Vous vous souvenez de ça? Absolument. OK. Et l'autre bout que vous ne dites pas, c'est qu'on ira en consultation sur le processus qu'on est en train de faire. OK. Donc, en dedans de deux ans, c'est le processus de consultation et non pas la piscine. C'est ça que vous dites? Non, la piscine, tu sais, vous savez que la piscine, on ne décide pas ça comme ça. Il y a un choix. Un coup d'une piscine, c'est important, là. Alors, si les gens veulent une piscine, il y a beaucoup de gens qui nous le demandent, une piscine. Ça, je m'entends avec vous, beaucoup de gens qui demandent d'une piscine. On dit oui. Nous, on va le regarder sérieusement et on va aller aussi de l'avant dans la mesure où les gens disent oui dans un projet. Vous savez que le projet, il n'y a pas seulement que le coût d'installation d'une piscine, de construction d'une piscine. Il y a le coût d'entretien aussi. Alors, il y a des municipalités présentement qui n'arrachent en CITI. Il y a US au niveau du coût d'entretien. Mais ça, c'est quelque chose qui est récurrent comme demande. On l'a eu aussi dans la planification stratégique. Vous allez voir, on va revenir avec la planification stratégique. On dit en termes de rythme, on aura à se prononcer là-dessus, mais dans l'ordre de priorité, on verra si les gens mettent ça en haut de la liste ou plus bon. Donc, le faire, ça ne fait pas partie de vos engagements? Ça fait partie de mes engagements de consulter les gens là-dessus, de permettre aux gens de pouvoir se prononcer. Ça, les gens vont pouvoir se prononcer là-dessus. Mais là, il y a une chose, par exemple. Puis là, au jour 1 juin, lorsque vous parlez du temps. Alors, en termes de temps, il y a eu la COVID. La COVID, vous allez dire, on met beaucoup de choses sur le dos de la COVID, mais juste au niveau de la planification stratégique, qui aurait dû être prête il y a un an, un an et demi, je pense, on va pouvoir la déposer sous peu. C'est donc dire que tout le processus de consultation, puis je pense qu'il y avait participé aussi, en tout cas, il y a beaucoup de monde qui ont participé. Il y a près de 500 personnes qui ont participé. Alors, on y retrouve aussi la piscine là-dedans. OK. Bon. Mais ça faisait-tu partie de vos engagements ou pas, une piscine? Une piscine? Moi, ce que je lis ici, là, que ça devrait être un de vos proches, là. Voici quelques engagements de la part de Yves Lessard, le seul candidat à la mairie qui peut mener à terme ces engagements. Puis là, on parle d'une piscine intérieure dans un délai maximal de 24 mois après le 7 novembre. Vous dites, c'est un de mes proches qui a dit ça, c'est ça? Eh bien, c'est pas moi qui ai dit que vous étiez le seul à pouvoir remplir vos engagements, ça, c'est sûr, là. C'est quoi? Moi, vous me parlez de quelque chose, vous me faites la lecture. Moi, je me rappelle de l'engagement que j'ai fait dans ce processus-là. C'est de dire, parce qu'on était interpellé, les citoyens nous interpellent, les journalistes en période électorale nous interpellent aussi, que vous allez faire une piscine. OK? Moi, je me rappelle la réponse. C'est-à-dire, les gens le souhaitent. Au moment où on interpellera les citoyens là-dessus, c'est qu'on fera une consultation véritable pour voir si ça, ça devient une priorité réelle pour une majorité de citoyens de Saint-Basile-le-Grasse. Alors, ça demeure ma réponse, et c'est dans la planification stratégique aussi. Mais, ce que vous allez voir aussi dans la planification stratégique, il y a probablement d'autres éléments que vous allez trouver qu'on va peut-être mettre en priorité. Oui, j'imagine, parce que ma question ultime était, au PTI de 2023, vous avez mis pour 2024, 4 175 000 en loisirs. Ça comprend quoi, ça? 4 millions en loisirs? En 2024? En 2024? Oui. Vous étiez probablement à l'Assemblée, parce que je vous vois assez régulièrement à l'Assemblée. Puis, c'est correct qu'on est contents de voir. Donc, je vous rappelle 2024. Je vous rappelle 2024. Ce qu'on a dit, c'est tout ce qui presse, ce qui urge, OK? Parce que, ce qui a fait en sorte que les gens ont conclu qu'on avait pour 100 millions d'engagements d'ici 2025. Parce que, on assoit ce qu'on dit, les réalisations pour l'année qui vient, l'année qu'on est en cours. 2024, il y a beaucoup de choses qu'on a placées là. Qui vont, effectivement, lorsqu'on va arriver dans nos choix de planification stratégique en décembre, octobre, novembre, décembre, OK? Donc, il va y avoir une allégation là-dessus. Alors, est-ce que ça va être encore 4 millions? Je ne le sais pas. Il y a beaucoup de parcs qui demandent encore, qui ont besoin d'amour, puis tout ça. Mais, il y a des choses, forcément, qui vont être poussées. Et, voilà. Et, ça, on a eu l'occasion de l'expliquer. Encore la dernière réunion, lorsque des gens, par exemple, ils ont sorti dans le journal, à l'effet que, pour 2025, on serait rendu à 100 millions de dettes. Alors, dire non, non, on ne peut pas prendre ça comme ça, là. Et, vous allez voir tantôt avec le rapport de notre trésorier qu'il va y avoir quelque chose de plus compréhensible à cet égard-là en termes de planification. Oui, allez-y, Mme, oui, au niveau du PTI, Mme Méthote, là, en main, ici. Je vois qu'on ne vous a pas bien installé, Mme Vieille. Ce soir, on aurait dû vous installer à la table, là, avec une chaise et tout. Alors, est-ce que, dit, tu peux l'installer comme il faut? Parce que vous êtes obligés d'écrire sur vos genoux, là. Ce n'est pas... Non, non. Habituellement, on sait recevoir, hein. J'imagine que vous êtes au courant que le PTI se retrouve sur le site de la Ville, le document officiel avec le détail. Donc, si vous allez sur le site de la Ville, il y a le détail de ce qui a été prévu pour 2024, mais je vais quand même vous le mentionner. Il y a un 2,5 millions pour un entrepôt, la construction d'un entrepôt, pour entreposer tous les équipements de loisirs qui sont actuellement entreposés dans un entrepôt qui est en location, qui nous coûte quelque chose comme 40 000 $ par année de location. Ensuite, on avait prévu l'éclairage de deux terrains de baseball pour 875 000 $, remplacement d'un module de jeu au parc des Mésanges, réaménagement du parc et de nouveaux bâtiments sanitaires au parc Prudent-Rober, remplacement à mines à nouveau d'immobilier urbain et de la signalisation dans les parcs pour 2024. Donc, tout ça ensemble, ça arrivait à peu près. Le jeu 100 fait 4 millions. Bien, réaménagement des parcs, modules de jeu et tout ça, c'est 350 000 $ pour deux réaménagements et remplacements de modules de jeu. C'est 350 000 $ par parc. Donc, ça monte vite. Puis, l'entrepôt comme tel, on évalue environ 2 500 000 $, mais là-dessus, il y en a 1 500 000 $ qui est subventionné. Donc, oui, il y a 4 millions de prévus, mais on a 1,5 million de subvention. Ah, OK. OK. C'est bon. Merci. Il n'y a pas de problème. C'est bien. Deuxième question. On en est où avec le recensement des chiens? Est-ce que ça va être terminé bientôt? C'est-tu terminé? Quelle sorte d'équité que les gens vont avoir là-dessus? Attendez, oui. On va vous répondre, M. Canté. Oui, madame. Je n'ai pas les chiffres exacts en main, mais non, ce n'est pas terminé. Le processus se poursuit. Si vous vous rappelez, la dernière fois qu'on avait abordé le sujet, on vous avait fait mention de la pénurie de personnel. En fait, il y a eu, oui, en effet, la COVID, mais il y a eu aussi une pénurie de personnel au niveau de la SPCA Roussillon. Donc, dans le démarchage, le porte-à-porte, c'était plus difficile à effectuer. Donc, ils ont comme objectif d'employer des étudiants pour l'été et de venir faire un recensement sur le territoire. Donc, ça se poursuit pour les médailles de chiens. Mais ça va sécher l'année jusqu'à quand? Pour le recensement? Bien, avant que la liste soit terminée, parce qu'il me semble qu'il y a une certaine inéquité là-dedans, que deux personnes, deux maisons différentes, ont des chiens depuis quatre ans. Il y en a un que la SPCA a passé chez eux, puis ils payent 25$ par année. Puis, l'autre, parce qu'ils n'ont pas passé, lui, il n'a pas besoin de payer. Ça fait que par le temps qu'ils vont passer chez eux, A va avoir payé 100$, puis l'autre va avoir payé 25$. Vous trouvez ça équitable? En fait, ça ne s'est pas échelonné sur quatre ans. Ça fait moins de quatre ans qu'on a jugé le contrat. Donc, comme je vous mentionnais, ça va se poursuivre cet été. Mais on se fie aussi sur la bonne foi des citoyens. C'est l'obligation du citoyen de déclarer son animal et de venir se chercher une médaille. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient s'outiller avec la SPCA Roussillon pour s'assurer que tout le monde le déclare. Mais c'est quand même une déclaration obligatoire de la part du citoyen de mentionner qu'il a un animal et d'acquitter les frais pour la médaille annuellement. OK. Donc, on encourage quasiment celui qui ne le déclare pas. Je m'excuse. Comme je vous dis, je ne trouve pas le principe équitable. Si vous m'auriez dit, regarde, il passe, puis c'est 25$ jusqu'à temps que la liste soit complète. Une fois que la liste est complète, là, on recommence à payer à toutes les années. Ça m'aurait paru beaucoup plus équitable de dire qu'il y en a un qui va payer pendant quatre ans, puis l'autre ne paiera pas pendant tout parce que lui, bon, ça n'y tente pas de le déclarer. Bien, je pourrais voir, M. Quentin, avec la SPCA, s'ils ont la distinction entre les deux statistiques, c'est-à-dire les gens qui s'inscrivent sur une base volontaire et ceux qui attendent que la SPCA passe à la maison. Je peux vous confirmer qu'il y a certains citoyens qui, de part eux-mêmes, communiquent avec la SPCA pour obtenir une médaille pour leur animal. Ah oui, on l'a dit, il y a du bon monde à Saint-Bois-Île. Ça, je ne suis pas con. Merci, bonne soirée. On appelle ça un retour d'ascenseur. Mais on va faire le suivi, M. Quentin. OK, bonsoir à tous. C'est Jean-Michel, Tandeux du Gardinal. À lui, il parle des chiens, M. de Maille. Il y a-tu de quoi qui est prévu pour ceux qui font pisser leurs chiens partout, puis qui pissent partout? Robert, là, son rosier, il doit avoir à peu près deux tonnes de pisses dessus. Le monde se prend avec leurs chiens, ils pissent partout dans les palouses de tout le monde. Y a-tu quelqu'un qui check ça ou c'est correct? C'est moi qui ai fou. S'il y a quelqu'un qui suit, pour voir s'il y a des chiens qui pissent... Y a-tu quelqu'un qui va checker ça ou, ben non, on ne fait rien, on appelle à la ville, on fait quoi avec ça? Moi, je vous dis, là, s'il y a un chien qui pisse chez nous, là, ça va mal. OK. Mais c'est quoi, vous suggérez? Ben, je ne sais pas, moi, est-ce quelqu'un, il a-tu quoi faire avec ça? On appelle à la ville, puis vous faites quoi? Oui. On va y aller avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais attendez un peu. Ah oui, j'attends. C'est parce que, là, vous soulevez toute une problématique, là. Vous dites, il y a peut-être, je ne sais pas moi, 50 % des citoyens de Saint-Brasil, il ne faut pas me tromper beaucoup, là, qui ont des chiens. Ah, il y en a de l'autre. OK. Alors, est-ce que, là, vous dites, il y a un problème parce que le chien pisse partout? Trouvez-vous ça normal? Ben, qu'il pisse partout. Oui, je vous dis tout de suite, là. Non, non, mais attendez un peu, là. Oui, j'attends. Je veux juste savoir, c'est quoi vous avez comme idée, en termes de questions, pour nous amener à une mesure qui amène le chien à pisser au bon endroit? Et moi, M. le maire, là, quand je vois un de mes voisins qui sort de chez eux, là, il fait deux pas de maison, puis son chien pisse. Pourquoi il ne l'a pas dompté, puis il fait pisser chez eux? Peut-être moi, ça. Moi, là, je ne trouve pas ça normal. Moi, là, il a à peu près quatre ans, là, le chien de ma deuxième voisine a pissé chez nous, et je suis débarqué chez eux. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça a brossé. Puis il ne pisse plus chez vous, là? Non, il ne pisse plus chez nous. Donc, vous, si chacun est citoyen, chacun de sa voisine… Non, mais je vous demande, est-ce que c'est normal? Ben non, c'est pas normal. Oui, les gars, tout le monde a des petits sacs, là. Mais si vous voulez savoir, c'est normal. Tu sais, vous êtes aussi bien placés que moi pour savoir que chacun doit être responsable de son chien, et ça fait partie du civisme. Vous savez ce que c'est? Alors, du civisme, c'est donc dire que chacun s'assure que le chien n'ait pas de nuisance pour son voisin ou pour les autres. Alors, c'est ça. Maintenant, vous me dites, est-ce que c'est normal qu'il pisse partout? Un chien, il va pisser, bien sûr, mais est-ce qu'on va mettre une police du chien qui pisse? Moi, si je pisse sur le terrain du deuxième voisin, là, c'est sûr que la police va venir. Oui. Ben oui. C'est de la pisse. Mais moi, je pense, en tout cas, à moins qu'il y ait une meilleure réponse qu'à moi. J'en ai pas de meilleure, mais moi, je trouve ça correct. Mais laissez-moi, à votre question, moi, je vous dirais que c'est chacun qui doit s'assurer, effectivement, que sa propriété soit respectée, comme vous l'avez fait. Je vais vous donner l'exemple en même temps. Bon, mais ça amène du trouble, là. Son mari sortait de chez lui, il se parquait en face de la maison chez nous, il me regardait, je me parquais, je le regardais, ça durait cinq minutes. Oui. C'est bien, mais c'est la réponse que je vous donne. Mais sinon, je l'appelle à la ville, la ville va aller voir le voisin? Non, mais... J'appelle la police? Monsieur Michel... Je fais rien. Vous savez bien que la ville ne commencera pas à gérer les chiens qui pissent. Puis qui chient? Il n'y a pas une pisse, là? Non, je vous invite à aller vous asseoir. OK, vous y allez. Je ne suis pas sérieux, là. M. Baudouin. Léo Baudouin, 505 Saint-Louis. Le balai qui balaye les rues, est-ce que ça appartient à la ville? Le balai qui... Non, c'est un contrat. C'est un contrat? Oui. Il est-il payé au nombre de fois qu'il passe ou à l'heure ou... Il est payé pour des périodes précises où il doit passer pour faire le balayage. Je ne sais pas quelle... Il y a une séquence, là, où il doit passer pour faire le balayage. Parce que je ne comprends pas. Il est passé dans la même semaine cinq fois chez nous. C'est propre. C'est propre, là. Mais je ne pense pas que c'était aussi sale que ça, là. Non, non. À moins qu'il ait eu cinq chauffeurs de truck différents, là, mais ce n'est pas normal. Mais il doit y avoir un plan de la ville. Il avait fait la job comme fois, la première fois. Ah oui. Mais il faudrait peut-être vérifier avec nos travaux publics. Parce que j'avais observé dans la même foulée que dans la même journée, sur la rue principale, pour le tronçon devant l'hôtel de ville, il a passé deux fois. Deux fois, ce n'est pas pire, là, mais cinq fois... Là, vous me battez, là. Ça, c'est cinq fois revu. Entre ça, il y a peut-être... On va vérifier ça pour le calendrier. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour, M. le maire. J'en vais à Gaillon sur la rue du Héron. M. le maire, la pancarte, nos panquines, la France est stationnée à l'en face du parc du Ruisseau. Est-ce qu'il va falloir l'enlever nous-mêmes, puis mettre la pancarte pour que vous puissiez stationner ici, ou est-ce qu'ils vont laisser à la ville l'enlever, la pancarte? Depuis, vous avez mis du gazon l'année dernière, du gazon, supposément, du extra... Je ne sais pas trop quoi, là. Du extra-vert, là, où ils nous avaient dit que la pancarte s'enlèverait au printemps. On est rendu au 1er mai aujourd'hui. Puis la pancarte de la France est stationnée, c'est toujours, là. Même qu'on vienne pour jouer au baseball, mes petits-enfants viennent jouer au baseball ici à Saint-Basile. On va stationner où, M. le maire, si on n'a pas le droit de stationner là? On va demander à votre question. On va demander à nos gens du comité de circulation, là, de pouvoir vérifier ça. Merci. Oui, M. le maire. Je peux répondre, dans le fond, il y avait un « no parking » parce qu'on voulait que le gazon soit le plus beau possible pour la prochaine saison. La saison va commencer, M. le maire. Oui, c'est ça, la saison va commencer. Donc, on est sur le point de... Je ne peux pas vous dire quand, comment, là, mais c'est ça, c'était l'objectif. OK. C'est bien? Je vais prendre votre parole. Sinon, dans deux semaines, je vais l'enlever moi-même puis je vais mieux voir portée. Parfait. Merci, M. le maire. C'est bien. Donc, on va procéder maintenant à l'Assemblée. Donc, il s'agit maintenant de procéder à l'adoption du procès verbal du 3 avril dernier, en considérant que chacun des membres du Conseil a reçu une copie du procès verbal d'avril, en considérant aussi l'article 133 de la loi sur les cités et villes, considérant que le maire porte à l'attention des membres du Conseil que le procès verbal comporte des corrections suivantes aux résolutions numéro 20-23-4-104. La même chose, 04-105 et 04-107. Alors, les mêmes dispositions pour 04-104-105, deux paragraphes ont été ajoutés afin de préciser les différentes dépenses liées au bord de roue 1, 2 et 3. Alors, celui de 20-23-04-107, un paragraphe a été ajouté afin de préciser que les fonds seront pris au fonds de roulement et la ventilation du remboursement, ce qui aurait dû normalement être là dans la résolution précédente et que ça a été une omission tout simplement. Alors, pour corriger ça, il est donc résolu. D'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2023 sans être lu publiquement comme présenté avec les corrections des résolutions aux résolutions conséquentes qui vous apparaissent ici, je pense que oui, on l'a aussi. Alors, c'est donc dire pour celles 0404 d'imputer les dépenses prévues à la section 1 et 2 du bord de roue du prix représentant un montant de 41 391 $, taxe incluse, à même une avance de 5 % du montant du futur règlement d'emprunt à être approuvé par le ministère des Affaires municipales. Il est de plus résolu que l'engagement des dépenses liées à la section 3 du bord de roue de prix intitulé surveillance des travaux du futur règlement d'emprunt représentant un montant de 54 728 $ et 10 sous, taxe incluse, soit conditionnelle à l'autorisation du Conseil de procéder aux travaux ainsi qu'à l'approbation du futur règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales. Alors, pour le 0405, d'imputer la dépense prévue à la section 1 et 2 du bord de roue de prix A et B, représentant un montant de 267 546 $ et 82 sous, taxe incluse, à même une avance de 5 % du montant du futur règlement d'emprunt à être approuvé par le ministère des Affaires municipales. Il est de plus résolu que l'engagement des dépenses liées à la section 3 du bord de roue de prix A et B intitulé surveillance des travaux du futur règlement d'emprunt représentant un montant de 210 691 $ et 69 sous, taxe incluse, soit conditionnelle à l'autorisation du Conseil de procéder aux travaux ainsi qu'à l'approbation du futur règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales. En regard du règlement 0407, il est de plus résolu d'emprunter au fonds de roulement un montant de 41 735 $ et 93 sous, taxe incluse, pour une période de 10 ans, remboursable, dis-je, à raison de neuf versements égaux et consécutifs de 4 173 000 $, 4 000 $, c'est-à-dire, pas 4 millions, il ne faut pas trop en mettre, alors, de 4 173 000 $ et 56 sous. Je vais reprendre la troisième fois parce que je l'ai bousillé. Alors, neuf versements égaux et consécutifs de 4 173 $ et 59 sous et un dixième de 4 173 $ et 62 sous. Vous avez vu, pour 3 sous, il fallait modifier le même règlement, le tout à partir de 2024. Donc, pour adopter ce règlement-là, cette modification-là au procès-verbal du 3 avril, il est dans l'ordre d'avoir un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Lacroix, appuyé par Mme Méthade. Alors, compte à payer et application du règlement numéro 925 et 926 du règlement de gestion contractuelle pour le mois d'avril. Alors, les déboursés sont les suivants à payer. Alors, en termes d'activité de fonctionnement, 3 245 047 $ et 22 sous. Et activité d'investissement, 1 136 119 $ et 26 sous pour un grand total de 4 381 166 $ et 48 sous. Alors, de prendre acte du rapport du directeur général, daté du 13 avril aussi, 2023, déposant l'application de l'article 3 du règlement 926 relativement à l'embauche d'employés temporaires et d'étudiants. Alors, proposé par Mme Méthade, appuyé par M. Leproux. Bien, c'est le fric. Le fric dit. Alors, il s'agit maintenant d'un emprunt, dis-je, par obligation au montant de 3 581 000 $ qui, des obligations qui viennent à échéance le 15 mai 2023, en modification des règlements aux numéros conséquents qui apparaissent ici au tableau, en concordance et de courte échéance. Alors, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun des deux, la Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 3 581 000 $ qui sera réalisé le 15 mai 2023, réparti comme suit. Alors, vous avez les répartitions en termes de numéros d'emprunt. Alors, il y a une partie, il y en a là-dessus, un, deux, un, qui est par voie d'expropriation, l'autre, c'est qui sont assumés par le TEC, l'autre, primo, et TEC aussi. Tantôt, dans le rapport financier, vous allez voir, en ce qui concerne les règlements d'emprunt, il y a une partie de ces règlements-là qui sont supportés entièrement par la municipalité, et d'autres qui sont aussi tributaires de sommes où la municipalité s'engage au remboursement, mais qu'on est tributaires de subventions. Alors, c'est pour ça que vous voyez ces nominations-là dans la nomenclature des chiffres. Or, considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément aux premières années-là de l'article 2 de la Loi sur la dette et emprunts municipaux, chapitre D7, pour les fins de cette émission d'obligation et pour les règlements d'emprunt au numéro conséquent que vous voyez au tableau, la Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ce règlement. Vous nous voyez venir, plus court, c'est pour attendre, effectivement, permettre que le taux d'intérêt pour le prochain renouvellement soit plus court possible pour pouvoir bénéficier des baisses du taux d'intérêt potentiels. Alors, à cet égard-là, il est résolu de financer par obligation les règlements d'emprunt conformément à ce qui suit. Alors, les obligations par échéance seront datées du 15 mai 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 15 mai et le 15 novembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur la dette et les emprunts municipaux au chapitre D7. Alors, les obligations seront immatriculées immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation de la Caisse des Jardins de Saint-Bruno Incorporé, la CDS, c'est-à-dire, et seront déposées auprès de la Caisse conséquente. Alors, la Caisse s'agira au nom de ces dédérents comme agents d'inscription en compte, agents détenteurs de l'obligation, agents payeurs et responsables des transactions à effectuer à l'égard des adhérents. Donc, alors, sixièmement aussi, la Caisse procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Alors, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis pour le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan débit préautorisé destiné aux entreprises ». Alors, la Caisse aussi effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds à cette fin et la Caisse prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, bon, qui est indiqué là, en huitième article, que les obligations soient signées par le maire et le trésorier, la Ville de Saint-Basile-le-Grand, telle que permis par la loi, à mandater la Caisse, afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Il est de plus résolu qu'en ce qui concerne les amortissements annuels du capital privé, prévu pour les années 2029 et suivantes, les termes prévus dans le règlement d'emprunt conséquent, tous les numéros qui apparaissent à l'écran, OK, soient plus courts que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 15 mai 2023, au lieu des termes prescrits par lesdits amortissements. Chaque émission subséquente, subséquente, d'y devront être pour le solde ou partie de solde due sur l'emprunt. Donc, pour pouvoir autoriser ces modifications à l'emprunt et au renouvellement d'emprunt, il serait dans l'ordre d'avoir un proposeur et un empilleur. Proposé par Mme la méthode appuyée par M. Lebrouin. Alors, le prochain point, il s'agit du dépôt du rapport financier consolidé. Je vais demander à M. le trésorier, M. Bélanger-Marcin, de nous en faire la présentation. Après ça, nous allons procéder à l'adoption, bien sûr, pour l'accueil de ce dépôt-là. Et puis, comme je vous ai invité à le faire, à la fin de la rencontre, vous pourrez poser toutes les questions à la lumière de la présentation qui va vous être refaire. M. Bélanger-Marcin. Merci, M. Lecceur. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter le rapport financier 2022. Je vais essayer d'y aller le plus facile à comprendre pour tout le monde. Donc, sans plus tarder, on va aller tout de suite à la première page. Donc, je vais vous faire une mise en contexte du rapport financier 2022. Je vais vous présenter les résultats globaux 2022, les écarts importants au niveau des revenus et des dépenses, l'état de nos excédents affectés et non affectés qui est un peu le bas de laine de la Ville. Ensuite, on va regarder le ratio des excédents accumulés sur les revenus de fonctionnement pour voir l'état justement de notre bas de laine. Est-ce qu'il est élevé? Est-ce qu'il est faible par rapport aux autres villes autour? Ensuite, on va regarder la dette. On a la dette à l'ensemble de la Ville. On va ensuite regarder l'endettement total net de la municipalité. On va regarder l'évolution de la richesse foncière uniformisée pour venir après ça voir le ratio d'endettement sur le RFU et se comparer aux autres villes autour. Donc, on peut aller à la page suivante. Donc, la mise en contexte, c'est les... C'est MPA, Société de comptable professionnel agréé, qui est une firme comptable externe, indépendante, qui est spécialisée dans la comptabilité de municipalité, qui a fait l'audi... Ils en ont fait une partie au mois de décembre et au mois de mars dernier. Ils ont émis une opinion que j'ai mise ici que je peux vous lire. À notre avis, les États financiers consolidés si joints donnent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la Ville de Saint-Basile-le-Grand au 31 décembre 2022, ainsi que des résultats de ses activités, la variation de ses actifs financiers nets, sa dette nette et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Il faut comprendre que les résultats financiers sont consolidés avec les différentes régies comme la régie qu'on voit ici, la régie de police, la régie de pompiers, l'eau usée, l'eau potable, la maison des jeunes. Il y a aussi la RTM qui est le transport en commun, la MRC, ainsi que la CMM. pour faciliter la compréhension, je vais exclure ces parties-là. Dans le fond, ce qui est fait, comme par exemple la régie de pompiers, par exemple, on a peut-être 10 % des parts de la régie, donc ils viennent prendre 10 % de la dette de la régie et ils viennent la porter dans nos livres. Même chose pour les revenus et les dépenses. Donc, ce ne sont pas des chiffres qu'on a de contrôle dessus, c'est pour ça que, pour la présentation, c'est un peu ce que toutes les municipalités font, je viens exclure tout ce qui est consolidé. Donc, les résultats, je vais aller tout de suite à la dernière ligne, c'est le chiffre qui intéresse tout le monde. On a fait un excédent de fonctionnement de 2 528 785 $. Ça s'est passé beaucoup au niveau des revenus, on a eu beaucoup de revenus qui sont non récurrents ou qui sont à cause de la conjoncture économique actuelle. Je vais vous expliquer un peu plus loin ce que c'est exactement. Donc, au niveau des revenus, on a fait 2 098 000 $ de plus que prévu au budget. Au niveau des charges, on est à 529 000 $ sous le budget. Et les considérations des fins fiscales, on est 98 000 $ au-dessus du budget, ce qui nous donne notre excédent de fonctionnement de 2 500 000 $. Donc, on peut passer à la page suivante. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc, au niveau des revenus, la plupart des revenus ici, puis ce que je vais essayer de faire pendant la présentation, c'est de faire le pont avec le budget 2023. Vous allez comprendre. Comme par exemple, les droits de mutation, on avait prévu le même budget qu'à l'année 2021. Non, non, c'est qu'on avait augmenté de 200 000 $ par rapport au budget 2021 parce qu'on s'attendait à un ralentissement du marché immobilier avec la hausse des taux d'intérêt. Donc, on avait un budget de 1 700 000 $ de revenus qu'on s'attendait et on a fini à près de 2,5 millions. Donc, on a dépassé de 741 000 $ la cible. Pour le budget 2023, on a gardé encore le même budget de 1 700 000 $ parce qu'on a remarqué qu'à la fin 2022, il y avait un ralentissement qui se passait sur les marchés immobiliers, surtout à partir de septembre-octobre. Donc, et on le voit déjà cette année, après trois mois, au 31 mars 2023, on est à 300 000 $ de revenus de droits de mutation. Par rapport à l'année passée, on était déjà à 450 000 $ et on a la moitié des transactions. On avait 120 transactions l'an dernier, on était juste seulement à 60 cette année. Il y a beaucoup moins de maisons à vendre, beaucoup moins de transactions. Donc, il serait surprenant qu'on refasse un surplus comme ça cette année, mais bon, c'est sûr que le marché, on ne sait pas comment il va évoluer dans les prochains mois, mais pour l'instant, si la tendance se maintient, notre chiffre va être difficile à atteindre. Ensuite, les taxations, ce qui se passe, c'est que quand on a fait le budget 2022, on a prévu avec le rôle actuel, donc avec toutes les maisons, les commerces qu'il y avait sur le territoire grand-basillois, sans prévoir aucun développement résidentiel, justement à raison des hausses de taux d'intérêt qu'on voyait venir et tout ça, on voulait être prudent. Et finalement, on a eu pour 21 millions de dollars d'ajouts au rôle de nouveaux développements résidentiels, notamment, c'est une quinzaine de projets qui sont un peu répartis un peu partout. Les plus gros projets, c'est la place Boulay, en arrière du BMR. Il y a eu beaucoup d'ajouts au rôle cette année à cet endroit-là. Il y a eu un 20 logement sur la rue Prévert qui est arrivé sur le rôle au cours de 2022, un 16 logement sur le coin rue principale, rue Diligence, et plusieurs autres petits projets, ce qui nous a amené 375 000 $ de plus que prévu en taxation parce que c'est les nouveaux payeurs de taxes. Pour le budget 2023, on a prévu un ajout de 10 millions au courant de l'année. Donc, encore une fois, ça va être difficile de venir dépasser notre objectif au budget 2023. On s'est ajusté. Ensuite, les revenus d'intérêt, c'est vraiment relié à la hausse des taux d'intérêt qu'il y a eu au courant de l'année. La Banque du Canada a monté de 4 % au total au courant de l'année les taux d'intérêt. Et l'argent qui est dans le compte de banque de la municipalité est au taux préférentiel moins 1,75 %. Donc, la journée que la Banque du Canada monte les taux d'intérêt, on a plus d'intérêt qu'il rentre dans le compte de banque. Il y a eu tellement de hausse cette année, on n'avait pas prévu ça, bien sûr. Donc, on a fait pour 186 000 $ de plus de revenus d'intérêt. Pour le budget 2023, on a prévu les taux qui sont actuellement en vigueur et les hausses se sont pas mal calmées. Je pense que ça va rester stable pour un petit bout. Donc, là aussi, je ne pense pas qu'au budget 2023, on ait des gros dépassements à ce niveau-là. ensuite, les redevances aux matières résiduelles et recyclages, ça, c'est un montant qu'on reçoit du gouvernement provincial qui a un paquet de paramètres qui vient fixer ce montant-là. Un des plus importants paramètres, c'est notre performance. Donc, moins on livre, bien, moins on ramasse de poids, de matières résiduelles puis recyclages, plus ils nous donnent une bonne redevance. C'est pour encourager les bons comportements. Donc, c'est là, ici, qu'on voit que le compost, puis, tu sais, souvent, on vous le dit que l'utilisation du bac brun est importante. Ça nous permet d'aller chercher plus de redevances étant donné qu'on améliore notre performance au niveau des matières résiduelles et recyclages. Donc, c'est un montant raccord qu'on a reçu en 2022. Donc, c'est 211 000 de plus que prévu au budget. Pour le budget 2023, on a augmenté le budget de l'année passée de 70 000. On voulait être prudent vu que c'est un montant raccord. Donc, on s'est ajusté, mais pas au complet. Et dernier point à noter, c'est qu'on a fait un gain sur une vente d'un terrain à un promoteur vers la fin de l'année qui n'était pas privé au budget, bien sûr. C'est des revenus non récurrents. Donc, c'est un 164 000 $. Donc, quand on prend ces cinq lignes-là, ça explique le 90 % du 2 millions de surplus. Ensuite, au niveau des dépenses, on a deux seuls postes de dépenses qui ont dépassé cette année. Le premier, le plus important, c'est la régie de police. Vers la fin de l'année, ils nous ont facturé une cote-part supplémentaire. C'était passé ici en séance d'un montant de 279 000 $ qui n'était, bien sûr, pas prévu au budget. Et l'autre poste qui a beaucoup dépassé, puis ça, j'en ai parlé lors du budget 2023, c'est les montants d'assurance, assurance des biens, assurance auto et assurance responsabilité. Les prix ont explosé durant l'année, puis je pense que vous l'avez tous vécu aussi de façon personnelle. Donc, 63 000 $ de plus que prévu. On a ajusté le budget à la hausse, bien sûr, pour 2023. Ensuite, je viens un peu sortir les éléments les plus importants qui viennent expliquer pourquoi on est sous le budget au niveau des dépenses. Donc, salaires et avantages sociaux, on a sauvé près de 100 000 $ sur la masse salariale totale qui est d'environ 12 millions. Donc, on s'entend que ce n'est pas un gros pourcentage. Ce qui explique ça, il y a deux raisons. Il y a eu le prochain point qu'on va voir. L'hiver 2022, on a eu très peu de précipitations de neige par rapport à cette année. Donc, notre contrat de déneigement nous a coûté moins cher et ça a occasionné moins de temps supplémentaire parce que la neige, on ne choisit pas quand elle tombe. Donc, c'est pas mal là que notre budget de temps supplémentaire va. Donc, il y a eu moins de neige, donc moins de temps supplémentaire. Et il y a aussi la pénurie de main-d'oeuvre qui nous fait mal, mais bon, qui nous fait faire un peu d'économie parce que souvent, quand on veut remplacer des postes vacants, ça prend plus de délai. On a eu plusieurs cas de postes qui sont restés vacants pendant plusieurs semaines parce qu'on a de la misère à trouver des gens qui vont venir travailler. Donc, bon, ça fait un côté positif de l'économie, mais je pense qu'il y a plus de côtés négatifs à cette pénurie-là. Donc, le déneigement, comme je vous le disais, il y a une économie de 40 500 sur le contrat de déneigement parce que c'est selon la quantité de neige qui tombe dans l'hiver. Enlèvement des ordures, ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait, il fallait renouveler notre contrat à la fin 2021. Et donc, on a mis l'estimation qu'on pensait avoir comme charge pour le nouveau contrat des ordures dans le budget 2022. Et quand on a obtenu le résultat de l'appel d'offres vers la fin décembre, début janvier 2022, on a eu une belle surprise, le contrat est arrivé à 150 000 de moins que prévu. Donc, c'est un budget qu'on a ajusté en 2023, bien sûr, avec les frais réels du contrat. Mais pour 2022, ça représentait une bonne économie. Ensuite, il y a deux gros postes qui sont un paquet de petites économies que tout additionné nous donne une économie quand même importante. Donc, au service des loisirs, on s'entend que le budget total du service des loisirs, c'est 4,8 millions. Donc, 250 000 d'économies, on parle de peut-être 5 % de leur budget qu'ils ont sauvé. Il y a un paquet de postes. Ce qui explique en grande partie cette économie-là, il faut se rappeler, ça paraît loin déjà, mais en janvier, février, mars 2022, il y avait encore la COVID. Il y a eu des fermetures, des annulations d'événements et d'activités, ce qui a amené une petite économie avant que tout réouvre et que la vie normale revienne. ensuite, la dernière ligne, c'est un mélange de pénurie de main-d'oeuvre qui fait que certains projets qu'on n'a pas été capable de réaliser et aussi toute l'ambiance économique qu'on avait en 2022, l'inflationniste, la montée des taux d'intérêt, il y avait un peu une incertitude, donc chaque service a fait attention à ses dépenses. Il y a eu un contrôle serré des dépenses, donc il y a eu un paquet d'économies un peu partout qui ont été faites. Il y a certains projets qui n'ont pas été réalisés aussi par manque de main-d'oeuvre qui nous a donné des économies totales d'environ 250 000 $. Donc, tout ça explique notre 500 000 $ d'économies au niveau des dépenses. Ensuite, l'état de nos excédents affectés et non affectés, donc notre excédent non affecté au 31 décembre 2021 était à 4 500 000 $ à peu près et à la fin de l'année 2022, on était rendu à 5,8 millions et les excédents affectés ont monté d'environ 100 000 $. L'excédent affecté, c'est les excédents de fonctionnement, le 2,5 millions qu'on a fait, viennent se transférer dans ce compte-là, dans les excédents. Là, pourquoi on ne monte pas de 2,5 millions? Il ne faut pas oublier que le budget 2023 pour l'équilibrer, on est venu piger 708 000 $ dans l'excédent non affecté pour venir équilibrer le budget et il y a un paquet de petits projets tout au long de l'année qui passent ici en séance qui vont à l'excédent non affecté. C'est souvent pour des projets qui sont non récurrents ou qui ne vont pas revenir à chaque année, donc c'est un paquet de petits projets qui sont payés au courant de l'année qui sont votés en séance ici. Donc c'est pour ça que notre excédent non affecté n'a pas augmenté de 2,5 millions, il a augmenté d'environ 1,3 million. Pour ce qui est de l'excédent affecté, ce qu'il y a là-dedans entre autres c'est le 708 000 $ du budget qu'on garde là et qui est affecté pour venir équilibrer notre année 2023 et il y a aussi un fonds pour les prochaines élections qui est mis de côté à chaque année, il y a un fonds pour les stationnements, tout ça, donc c'est un montant qui ne varie pas trop d'un année à l'autre. Donc au total, notre bas de laine est environ à 7 millions $ pour la municipalité. Est-ce que c'est un montant important? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Je suis venu le comparer avec les autres villes et les moyennes des régions pour voir si on était trop riches ou trop pauvres. Donc si tu peux passer à la prochaine diapo. La ligne bleue, c'est l'évolution de notre ratio d'excédent à accumuler sur revenus de fonctionnement. Dans le fond, on prend l'excédent que je viens de vous raconter, le 7 millions, et je viens diviser par les revenus totaux de la ville. Et c'est un ratio qui est suivi au ministère pour voir un peu l'évolution des bas de laine, si je peux l'appeler comme ça, de chaque municipalité. Donc la ligne bleue, c'est l'évolution de notre taux à Saint-Basile-le-Grand qui a augmenté quand même de façon importante depuis 2017. Mais on voit la ligne rouge qui est la moyenne des villes de la MRC ici. Donc on voit que c'est à peu près la même tendance d'augmentation dans les dernières années. On a un peu rattrapé notre retard. Ce qui explique pourquoi ça augmente. En 2020, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une aide importante de la COVID qui a été versée par le gouvernement provincial à toutes les municipalités. La majorité des municipalités ont mis ça dans les excédents non affectés. Ce n'était pas prévu, c'était non récurrent. Et nous, on a fait pareil. C'est pour ça que 2020, on voit une montée importante. Et après ça, 2020, 2021, 2022, le marché immobilier, comme vous le savez, était fort. La majorité des municipalités ont fait beaucoup de surplus grâce à ça. Donc, c'est pour ça qu'on suit la tendance de la région. On n'est pas différent que les autres. Et à droite, vous pouvez voir, ça, c'est les données de 2021 parce que les données de 2022 ne sont pas encore disponibles pour les autres villes. Nous, on est rendu à 24,3 % pour 2022. 2021, la moyenne de la MRC est à 37. La région administrative est à 28,7. Les villes comme Belleuil, McMasterville, Saint-Bruno tournent autour de 40 % quand même. Donc, on n'est pas dans les plus hautes classes là-dedans. Mais il faut se rappeler que le contexte économique des dernières années était quand même favorable pour les villes à cause du marché immobilier. Là, on voit un ralentissement comme je vous disais tantôt du marché immobilier. Donc, je ne pense pas que ça va être des gros surplus comme ça pour les prochaines années. Je peux me tromper là, mais avec la hausse des taux d'intérêt, les prêts vont coûter plus cher. Donc, c'est des réserves qui vont peut-être diminuer dans les prochaines années, mais en tout cas, ça va servir. Je pense que c'est important de voir un peu où est-ce qu'on se situe. Bon, maintenant, je vais parler de la dette. La dette à l'ensemble de la Ville, la dette consolidée, donc quand on compte les dettes des régies, notre partie des dettes des régies, on était à 58,7 millions l'an dernier, on est maintenant à 56,8 millions, donc on a diminué de près de 2 millions d'endettements total de la Ville. Si on veut, c'est un peu l'exercice que je fais ici, c'est pour trouver qu'est-ce qu'est vraiment la dette réelle de la Ville. Quand on vient exclure les dettes des organismes contrôlés, ça, c'est les régies. Ensuite, les organismes autres, c'est la CMM, le transport en commun, puis la MRC. Quand on enlève ça, on est à 48,54 millions en endettement net de l'administration municipale. Là-dedans, on a des dettes qui appartiennent aux riverains. Exemple, les faux sceptiques qui ont été refaits dans les dernières années, c'est des prêts qu'on prend pour le citoyen, donc ce n'est pas une dette réelle de la Ville. On s'endette pour financer le citoyen. Donc, si on enlève ça, la dette à l'ensemble de la Ville est à 46,6 millions et l'an dernier, on était à 49,9. Donc, on a diminué d'un peu plus de 3 millions de dollars. Ce qui est arrivé et pourquoi ça s'est arrivé. Un, les travaux ont coûté moins cher que prévu. Il y a eu moins de travaux qui ont été faits aussi, mais c'est surtout qu'on a eu beaucoup, beaucoup de subventions. On a eu pour 8 millions de dollars de subventions durant l'année. On en prévoyait de 2 à 3 millions. Donc, ça nous a permis de diminuer l'endettement. Donc, c'est ça, on peut passer au prochain. Donc, là, on reprend les chiffres qu'on vient de parler pour voir un peu l'évolution dans les années. Donc, vous reconnaissez le 48,54 millions de tantôt. Donc, on voit que depuis des années, on avait tendance à augmenter l'endettement et les organismes hauts aussi, c'est la même tendance. Mais il ne faut pas oublier que les dernières années, les taux d'intérêt étaient très bas. Donc, toutes les villes étaient portées à s'endetter aussi. Donc, on voit un peu une baisse de l'endettement pour 2022. Si on peut passer à la prochaine page. Là, je viens vous montrer le RFU. En le fond, c'est pour arriver à mon ratio au bout de la ligne. Donc, l'RFU, c'est la valeur totale des maisons commerces et industries qui sont taxables sur le territoire grand-basillois et avec la hausse des évaluations des maisons et aussi avec le développement qu'il y a eu dans la dernière année. On est rendu à 2,4 milliards de dollars de valeur foncière totale. Donc, si on va à la page suivante qu'on refait notre ratio que je vous ai déjà parlé ici, le ratio d'endettement sur le RFU, dans le fond, c'est pour évaluer notre endettement versus la valeur de notre parc immobilier. Bien, étant donné que notre endettement a diminué et le RFU a beaucoup augmenté, notre ratio s'est grandement amélioré en 2022. Donc, on tombe à 2,29 %. On se rapproche de 2019. Donc, c'est une excellente nouvelle. Puis, après ça, bon, pour le situer avec les autres villes dans la région, je suis... Dans le fond, les données que vous voyez là, c'est 2021 parce que 2022 n'est pas encore disponible. On était rendu à 2,61 % l'an dernier. On était quand même dans les plus élevés. Vous voyez que la moyenne provinciale est à 2,16 %. Donc, avec le 2,29, on se rapproche de la moyenne provinciale. Mais c'est sûr que les villes comme Belle-Oeil, Varenne, qui ont eu... Bien, Varenne a eu beaucoup de quartiers, un gros quartier industriel qui s'est développé. Belle-Oeil a eu beaucoup, beaucoup de développement résidentiel. Ils sont parmi les meilleurs ratios de toute la région. pour vous donner une idée, eux, ils sont en bas de 2 %. Et comme j'ai déjà expliqué, le ratio qui est un peu le drapeau rouge au ministère, c'est quand on s'approche du 8 %, c'est le ratio que là, on peut avoir des vérificateurs qui viennent nous voir, des audits, des questions. Même pour le financement qu'on obtient en obligation, les taux d'intérêt sont plus élevés parce qu'on est jugé comme une ville plus risquée. donc, il n'y a pas d'inquiétude pour l'instant. Donc, voilà. Je pense que ça conclut ma présentation. c'est un rapport financier qui est vraiment positif, des bons résultats et l'endettement qui a diminué. Mais il ne faut pas oublier que les prochaines années vont peut-être être moins favorables avec les taux d'intérêt qui sont plus élevés. Tous nos renouvellements de dettes vont être renouvelés à des taux plus élevés. et le marché immobilier va peut-être être moins intéressant pour les villes au niveau des mutations et même pour le développement résidentiel. On le sent, les promoteurs sont plus hésitants à faire du développement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a des excédents quand même intéressants. On est rendu à 24 %. Donc, voilà, ça fait le taux. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, M. Lessard. Je pense que ça fait un bon tour d'horizon et puis s'il y a lieu effectivement de développer un peu plus, comme je l'indiquais au début, à la fin, vous allez pouvoir questionner à nouveau M. Bélanger-Marceau sur la présentation. Aller plus largement aussi si vous avez d'autres aspects du rapport financier que vous voulez aborder. Donc, je demande au Conseil de prendre acte du dépôt du rapport financier de M. Trésorier. Prochain point, proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Ah, pardon. Non, c'est un dépôt. parce que M. le Président se posait la question s'il fallait l'adopter. C'est un dépôt pour le rapport financier. Alors, effectivement, pour la Journée internationale conséquente, alors, considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, concernant que le Québec est une société ouverte à tous et à toutes, y compris aux communautés de lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer. Alors, considérant que malgré les efforts faits, l'homophobie et surtout la transphobie sont toujours présentes dans la société, considérant qu'il existe une large à leur consensus concernant la discrimination et plus particulièrement contre l'homophobie et la transphobie, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée. Il est donc proposé de reconnaître pour les années de leur mandat, c'est donc dire 2023-2024 en ce qui concerne l'émergence, j'imagine, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et d'inviter les citoyens à la tolérance et à l'ouverture qui a lieu, bien sûr, le 17 mai de chaque année. De hisser le drapeau arc-en-ciel aux morts de la mairie afin de souligner cette journée. Donc, il serait dans l'ordre de mon proposeur et un appuyé proposé par M. Le Prôme, appuyé par Mme Méthode. Le prochain point, c'est dans l'ordre des modifications de zonage, présentation d'un projet de règlement modifiant le règlement de zonage U-220 afin d'autoriser l'entreposage intérieur pour l'usage de services de construction et à destination des bâtiments en général. Donc, je vais demander à M. Le Prôme d'en faire la présentation. Donc, c'est quelques sujets relativement administratifs. Donc, je donne avis de motion pour la présentation du projet de règlement modifiant le règlement de zonage U-220 afin d'autoriser l'entreposage intérieur pour l'usage de services de construction et d'estimation de bâtiments en général, d'ajouter des dispositions relatives aux habitations pour les travailleurs agricoles, de modifier les dispositions de la classe d'usage C-3 services professionnels et spécialisés dans la zone 126C ainsi que la classe d'usage H-4 multifamilial 4 à 8 dans la zone 110H projet de règlement U-220 tiré 46. Donc, j'en fais le dépôt. M. le maire? Oui. Est-ce que vous me permettez de revenir juste sur le point précédent parce qu'étant donné que M. Lacroix avait quitté, on n'avait plus quorum pour la résolution concernant l'homophobie et la transphobie. Donc, je vais juste m'assurer que M. Lacroix est d'accord avec la résolution. Vous étiez absent? OK. Alors, merci d'avoir apporté cette précision-là, effectivement. Donc, vous êtes en accord avec la proposition sur la transphobie et l'homophobie, M. Lacroix? Oui. OK. Donc, merci d'avoir apporté la précision. Donc, ici, bien sûr, sur la proposition de M. Le Proulx, est-ce que j'avais un appuyeur là-dessus? C'était juste un dépôt. Pardon? C'était juste une animation. C'est... Il faut que je revienne le deuxième point. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est le prochain point où on va arriver avec le règlement. Donc, je demande au Conseil, effectivement, de prendre acte de l'avis de M. Le Proulx, pour le point précédent. Alors, le prochain point conséquent, c'est l'adoption de l'hier du projet de règlement U2 120-46 modifiant le zonage afin d'autoriser l'entreposage intérieur pour l'usage qu'on a indiqué tantôt. M. Le Proulx. Donc, je ne l'aborde pas trop là-dessus parce que c'est des changements relativement administratifs. Sinon, il y aurait chacun leur propre projet de règlement si c'était un peu plus particulier. Donc, considérant que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir reçu au moins 72 heures avant la présente séance le projet de règlement U2 120-46, considérant qu'avis de motion a été donné au cours de la présente séance, considérant qu'il y a lieu de fixer la date de l'Assemblée publique de consultation, il est donc résolu d'adopter le projet de règlement U2 120-46 modifiant le règlement de zonage U2 120 avant d'autoriser l'entreposage intérieur pour l'usage de services de construction et d'estimation de bâtiments en général, d'ajuster des dispositions relatives aux habitations pour les travailleurs agricoles, de modifier des dispositions de la classe d'usage C3 services professionnels et spécialisés dans la zone 126C, ainsi que de la classe d'usage H4 multifamilial 4 à 8 logements dans la zone 110H. Il est de plus résolu conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qu'une assemblée publique de consultation soit tenue le 5 juin 23 à 19h15 à la salle du conseil du centre civique Bernard-Gagnon, située au 6 rue Bellavista, à Saint-Basile-le-Grand, au cours de cette assemblée, le maire ou la personne qui le désignera expliquera le projet de règlement U220-46 et entendra les personnes désirant s'exprimer sur celui-ci. J'en fais la proposition. Proposé, M. le Prôvon, appuyé par Mme Lallement-Rémond. M. le Prôvon, c'est la prochaine résolution sur l'adoption du projet de règlement, toujours dans U220, bien sûr, tiré 45, modifiant le règlement du volage, afin de modifier les dispositions spécifiques applicables à un usage complémentaire, à un usage principal. Ça, c'est le projet sur les chenilles. M. le Prôvon. En fait, plus spécifiquement, c'était pour les activités du Club d'agileté, pour lesquelles on a eu une consultation publique un peu plus tôt ce soir. Donc, considérant que tous les membres du conseil présent déclarent avoir reçu au moins 72 heures avant la présente séance le second projet de règlement U220-45, considérant qu'avis de motion a été donné et que le conseil a adopté le projet de règlement U220-45 à la séance ordinaire tenue le 3 avril dernier, considérant qu'à la suite de l'Assemblée publique de consultation tenue ce soir, le 1er mai 2023, il y a lieu d'adopter sans modification le second projet de règlement U220-45. Il est donc résolu d'adopter le second projet de règlement U220-45, modifiant le règlement de zonage U220, afin de modifier les dispositions spécifiques applicables à un usage complémentaire, à un usage principal chenille et d'ajouter l'usage d'autres services pour animaux domestiques à titre d'usage complémentaire à cet usage principal. J'en fais la proposition. Alors, proposer, M. le Prouvent, appuyer Mme Lallemagne-Raymond. Alors, comité consultatif d'urbanisme maintenant, recommandation d'autorisation d'émission d'un permis pour la réfection extérieure du bâtiment bifamilial. M. le Prouvent. Donc, considérant qu'une demande a été déposée pour l'émission d'un permis pour la réfection extérieure d'un bâtiment bifamilial, soit le revêtement extérieur, le changement des portes, la modification des fenêtres, la réfection du balcon, des galeries et la teinture située au 245-247 rue principale dans la zone 212H, considérant qu'en vertu de sa recommandation UR 23-14 adoptée le 18 avril 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'autoriser la demande. Il est donc résolu d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la réfection extérieure d'un bâtiment bifamilial, soit le revêtement extérieur, le changement des portes, la modification des fenêtres, la réfection du balcon, des galeries et la teinture située au 245-247 rue principale dans la zone 212H. J'en fais la proposition. Je vais proposer M. le Prouin puis Mme l'allemand-Raymond. Comité consultatif famille, maintenant, nomination d'un membre citoyen, M. Lacroix. Oui, merci M. le maire. Donc, considérant la démission d'un membre citoyen du comité consultations famille, M. Cazade, qui était là depuis plusieurs années, considérant l'appel à candidature effectuée en juin 2022, donc je propose de nommer M. Kelly-Serge Dady à titre de membre citoyen du comité consultations famille pour la durée équivalente à la balance du terme à courir, soit jusqu'au 5 juin 2023. Le conseil remercie M. Cazade pour son implication au cours des dernières années. Donc, j'en fais la proposition, M. le Prouin. M. Lacroix, appuyé par Mme Lallement-Rémond. Donc, M. Lacroix, attelez-vous parce qu'on a plusieurs sujets dans les ressources humaines, étant donné que M. Vézina n'est pas là. Alors, c'est M. Lacroix qui prend le relais. Alors, premier sujet, c'est l'embauche greffière adjointe, statut cadre, service juridique du greffe, autorisation de signature de contrat. Et c'est notre greffière en chef qui était contente de pouvoir enfin avoir une greffière adjointe à cause de la somme de travail, bien sûr, et de la difficulté de pouvoir recruter. Alors, M. Lacroix. Oui, considérant la vacance du poste de greffière adjointe, considérant les dispositions de la politique d'embauche du personnel et le processus de recrutement effectué, considérant la recommandation de la greffière et directrice générale adjointe, Mme Marie-Christine Lefebvre, avocate, en date du 24 avril 2023, considérant que les cadres sont régis par un contrat de travail à durée indéterminée, considérant le projet de contrat préparé et déposé par la directrice générale, M. Jean-Marie Beaupré, donc je propose d'embaucher à compter du 8 mai Mme Véronica Kirianova, à titre de greffière adjointe, statut cadre au service juridique et du greffe, aux salaires et conditions de travail déterminées par le contrat de travail rédigé et présenté par le directeur général et au recueil des conditions de travail des employés, le tout conditionnel aux résultats favorables de l'examen médical et des tests psychométriques, d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière intérimètre assignée pour et non de la ville le contrat de travail de soumettre Mme Kirianova à une période de probation de 6 mois de modifier le recueil des conditions de travail des employés cadre en conséquence. En fait, la proposition, M. Lacroix? Je ne suis pas certain parce que le maire suppléant, c'est moi aussi, je suis dans la résolution, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui va faire la proposition. Ce n'est pas grave, M. Lacroix, c'est juste pour la signature du contrat advenant l'absence du maire. J'en fais la proposition. Proposé, M. Lacroix, appuyer Mme Méthode. Le prochain point, c'est l'embauche gestionnaire de projet statut cadre pour le service du génie. C'est une autorisation de signature de contrat à nouveau, M. Lacroix. Oui, considérant l'embauche de Mme Grégoire Larouche, Mégane Grégoire Larouche, à titre de congestionnaire de projet, statut cadre contractuel par la résolution 2021-11-336, considérant que le contrat de travail de Mme Grégoire Larouche se termine le 5 juillet 2023, considérant l'importante charge de travail au service du génie, considérant que les cadres sont régis par un contrat de travail à durée indéterminée, considérant le projet de contrat préparé et déposé par le directeur général, M. Jean-Marie Beaupré. Donc, je propose d'embaucher à compter du 2 mai Mme Grégoire Larouche, Mégane Grégoire Larouche, à titre de gestionnaire de projet statut cadre au service du génie aux salaires et conditions déterminées par le contrat de travail rédigé et présenté par le directeur général et au recueil des conditions de travail des employés cadres, d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière interlimaire à signer pour un nom de la Ville le contrat de travail, de soumettre Mme Grégoire Larouche à une période d'approbation de 6 mois, de modifier le recueil des conditions de travail des employés cadres en conséquence. J'en fais la proposition. Je vais proposer M. Lacroix et M. Leproux. Prochain sujet toujours au niveau des embauches. Cette fois-ci, c'est un inspecteur à l'environnement qui suivit les installations sceptiques. Statue régulière ici au service de l'urbanisme et de l'environnement, M. Lacroix. Oui, c'est un poste à combler. Donc, considérant la vacance du poste, considérant les dispositions de la politique d'embauche du personnel et le processus de recrutement effectué, considérant la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, M. Philippe Chrétien, en date du 11 avril 2023, je propose d'embaucher à l'essai pour une période de 80 jours, M. Jean-Sébastien Charrette à titre d'inspecteur en environnement et suivi des installations sceptiques statut régulier au service de l'urbanisme et de l'environnement compté du 23 mai 2023 au salaire de l'échelon 1 et aux conditions prévues dans la Convention collective de travail régissant les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique section locale 1691, le tout conditionnel aux résultats favorables de l'examen médical et du test psychométrique. J'en fais la proposition. Je propose M. Lacroix appuyé M. Lepourant. Alors, embauche maintenant le technicien en génie municipal. Cette fois-ci, statut remplaçant au service des travaux publics, M. Lacroix. Oui, c'est ça, c'est un remplacement. Donc, considérant le congé différé de la titulaire du poste, considérant qu'il y a lieu de combler ce poste de façon tempéraire jusqu'au retour de la titulaire, considérant les dispositions de la politique d'embauche du personnel et le processus de recrutement effectué, considérant que le directeur général, M. Jean-Marie Beaupré, a utilisé son pouvoir d'embauche conféré par le règlement 926 afin que M. Christian Sorel puisse députer le 24 avril et ainsi bénéficier de quelques jours de formation avec la titulaire du poste, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, M. Mathieu Gagnon, en date du 30 mars 2023. Donc, je propose d'enteriner l'embauche de M. Christian Sorel à titre de technicien en génie civil, statut remplaçant, au service des travaux publics à partir du 24 avril 2023 au salaire de l'échelon 3 et ce jusqu'au retour à temps complet de la titulaire du poste et selon les conditions de travail déterminées par la disposition de la Convention collective de travail régissant les employés membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691. J'en fais la proposition. Je propose de M. Lacroix appuyé par M. Lepraud. L'embauche cette fois-ci d'horticulteur statut étudiant au service des travaux publics. M. Lacroix. Oui, c'est reparti l'horticulture, donc on embauche à chaque printemps considérant le poste à pourvoir en horticulture au service des travaux publics, considérant les dispositions de la politique d'embauche du personnel et le processus de recrutement effectué, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, M. Mathieu Gagnon en date du 3 avril 2023. Je propose d'embaucher Mme Félicia Ambrus ainsi que M. Xavier Dumont-Renaud à titre d'horticulteur statut étudiant au service des travaux publics à compter du 29 mai et ce jusqu'au 11 août 2023. D'embaucher M. Jean-Christophe Leving à titre d'horticulteur statut étudiant au service des travaux publics à compter du 6 juin et ce jusqu'au 11 août 2023. L'horaire et l'assignation de travail seront établis par le service en fonction de ses besoins. Les conditions de travail et le salaire sont déterminées par les dispositions de la Convention collective de travail régissant les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique section locale 1691. Donc, j'en fais la proposition. à proposer M. Lacroix à appuyer Mme Lallemar-Rémond. Alors, professeur Nambaud, je propose au loisir statut temporaire à nouveau en service bien sûr de loisirs de la culture de la culture et de la vie communautaire, M. Lacroix. Oui, considérant que le service de loisirs de la culture et de la vie communautaire a constitué une banque d'heures afin de combler les vacances et maladies des préposés au loisir. Donc, considérant qu'il est requis d'embaucher des préposés au loisir statut temporaire afin de combler les absences, considérant les dispositions de la politique d'embauche du personnel et le processus de recrutement effectué, considérant la recommandation de la directrice du service de loisir de la culture et de la vie communautaire, Mme Martine Lapointe, en date du 18 avril 2023. Donc, je propose d'embaucher et d'inscrire sur la liste de réserve Mme Audrey Harvey et M. Ricky Lacombe, René Lévesque et Alexis Saussier à titre de préposé au loisir statut temporaire au service au loisir de la culture et de la vie communautaire à compter du 2 mai. L'horaire et l'assignation de travail seront établis par le service en fonction de ses besoins. Les conditions de travail et le salaire sont déterminées par les dispositions de la Convention collective de travail régissant les employés membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691. J'en fais la proposition. Proposé M. Lacroix, puis Mme Lallement-Raymond. Prochain point d'embauche, surveillant de plateau d'activité, statut temporaire, services et loisirs de la culture et de la vie communautaire. Je rappelle ce que M. Lacroix disait tantôt. Quand arrive l'été, je veux dire qu'un ensemble d'employés temporaires effectivement pour les activités estivales. M. Lacroix. Oui, à chaque année, c'est recommencé, donc on renouvelle. Considérant qu'il y a lieu de combler l'ensemble des plages horaires nécessitant un surveillant de plateau, considérant les dispositions de la politique d'embauche du personnel et le processus de recrutement effectué, considérant la recommandation de la directrice du service de loisirs et de la culture et de la vie communautaire, Mme Martine Lapointe, en date du 18 avril 2023. Donc, je propose d'embaucher et d'inscrire sur la liste de réserve Mme Serena Desjardins et Camille Brassard à titre de surveillante de plateau d'activité statut temporaire au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire compté du 2 mai et ce jusqu'au 11 novembre 2023. L'horaire et la signation de travail seront établis par le service en fonction de ses besoins. Les conditions de travail et le salaire sont déterminées par les dispositions de la Convention collective de travail régissant les employés membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 16-91. J'en fais la proposition. Proposé, M. Lacroix et Mme Lallement-Rémond. Alors, le prochain point, nomination commis bibliothécaire. Alors, à la bibliothèque, statut remplaçant, bien sûr, service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, M. Lacroix. Oui, un autre congé différé. Donc, considérant le congé différé du titulaire du poste, considérant qu'il y a lieu de combler ce poste de façon temporaire jusqu'au retour de la titulaire, considérant les dispositions de la politique d'embauche du personnel et le processus de recrutement effectué, considérant que la candidate retenue est déjà à l'emploi de la Ville et accomplit les mêmes tâches que le poste à remplacer, mais selon un statut à temps partiel, considérant la recommandation de la directrice de la bibliothèque, Mme France-Goyette, en date du 18 avril 2023. Donc, je propose de nommer Mme Catherine Rioux à titre de commis bibliothèque, statut remplaçant, à temps complet au service de loisirs de la culture et de la vie communautaire à compter du 4 juin 2023, et ce, jusqu'au retour à temps complet de la titulaire régulière du poste, le tout au salaire de l'échelon 5 et selon les conditions de travail déterminées par les dispositions de la Convention collective de travail régissant les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique, section 1691, que Mme Rioux conserve son statut régulier d'attent partiel, mais que 16 heures soient à temps complet, soit 32 heures et demie, pour la période comprise entre le 4 juin et le 3 janvier 2024. Il est de plus résolu que l'horaire et la signation de travail soient établis en fonction des besoins du service. J'en fais la proposition, M. le Président. a proposé M. Lacroix à appuyer Mme Lallement à Raymond. Alors, le prochain point, c'est toujours en relation avec la bibliothèque, combien de bibliothèques statut remplaçant est en partiel cette fois-ci, c'est toujours dans le cadre du service et loisir, de la culture, de la vie communautaire, M. Lacroix. Donc, c'est pour remplacer celle qui remplace d'autres avantages. Donc, embauche. Considérant que la titulaire du poste a obtenu un remplacement sur un autre poste, considérant qu'il a lieu de combler ce poste de façon temporaire jusqu'à la fin de la période de remplacement de la titulaire, considérant les dispositions de la politique d'embauche du personnel et le processus de recrutement effectué, considérant la recommandation de la directrice de la bibliothèque, Mme France-Goyette, en date du 18 avril 2023. Donc, je propose d'embaucher Mme Claudine Trottier à titre de commis à la bibliothèque, statut remplaçant à temps partiel au service de loisirs de la culture et de la vie communautaire à compter du 15 mai et ce, jusqu'au retour de la titulaire du poste au salaire de l'échelon 3 et selon les conditions de travail déterminées par les dispositions de la Convention collective de travail régissant les employés membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section 1691, il est de plus résolu que l'horaire et l'assignation de travail soient établis en fonction des besoins du service. J'en fais de la proposition. Alors, proposer, M. Lacroix, appuyer Mme Lallement-Rémond. Alors, le prochain point, modification, organigramme et titre de fonction au service des loisirs de la vie communautaire et de la culture. M. Lacroix. Oui, considérant la révision des descriptions de fonction des postes cadres effectués par le service, considérant que cette modification n'influence aucunement sur les classes d'emploi, mais vise uniquement une meilleure efficience du service, considérant qu'il est nécessaire de revoir l'organigramme du service à cet effet, considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, Mme Martine Lapointe, en date du 12 avril 2023, je propose de modifier le titre « Coordonnateur aux équipements et installations par chef de division sport et installation », de modifier le titre du poste « Coordonnatrice culturel par chef de division culture », de modifier le titre du poste « Coordonnatrice au programme par chef de division vie communautaire », de modifier le titre du poste « Directrice de la bibliothèque par chef de division bibliothèque ». D'adopter la nouvelle version de l'organigramme du service de loisirs de la culture de la vie communautaire, de modifier le recueil des conditions de travail des employés-cadres en conséquence. J'en fais la proposition au monsieur le membre. A proposer, M. Lacroix, appuyer Mme Lallement-Rémont. Il s'agit maintenant d'une autorisation de signature pour une entente pour les dimanches sur le parvis, quelque chose qui est très apprécié des gens, l'édition de 2023. Alors, si l'entente avec la fabrique de Saint-Basile-le-Grand, M. Lacroix. Oui, merci, M. le maire. Ça, c'est une autre résolution qu'on recondue à chaque année. Puis, vous surveillerez sur les annonces de la Ville, les parvis ont été décalés de deux semaines. donc, juste vous avertir d'avant, je n'ai pas les dates précises. Considérant que la fabrique permet à la Ville d'utiliser le parvis de l'église afin qu'elle y présente des spectacles de musique trois dimanches, soir, des mois de juillet et août, dans le cadre de l'événement les dimanches sur le parvis, considérant qu'il y a lieu de conclure une entente avec la fabrique afin de fixer les modalités d'utilisation de l'église lors de l'événement, donc, je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière et en son absence la greffière adjointe assignée pour et non de la Ville l'entente des dimanches sur le parvis à intervenir avec la fabrique de Saint-Basier-le-Grand pour l'année 2023. J'en fais la proposition. Proposé, M. Lacroix, appuyé par Mme Lallemar-Rémond. Mme Lallemar-Rémond, c'est une autorisation maintenant de signature d'entente de gestion des résidus domestiques en remplacement de M. Bien sûr, M. Cameroun-Chevrier, Mme Lallemar-Rémond. Donc, considérant que conformément à la politique d'achat de la Ville, une recherche de prix a été effectuée auprès de deux fournisseurs pour la gestion des résidus domestiques dangereux, considérant la réception de deux propositions écrites au montant suivant taxes incluses, donc le fournisseur Laurentide R.E. Source au montant de 17 671,43 $ et le fournisseur Veolia au montant de 11 780,91 $ considérant que l'offre de service de Laurentide R.Source est fixe puisque la fourniture de conteneurs et le coût d'emballage sont inclus dans le prix, contrairement à l'offre de Veolia. considérant que l'offre se décline en trois ententes à intervenir avec Laurentide R.Source soit 1. Collecte et traitement des matières organiques 2. Collecte et traitement des matières inorganiques 3. Collecte et traitement des huiles considérant que l'ensemble des employés attitrés au RDD devront suivre une formation sur la santé et sécurité dans les éco-centres et sur la gestion des produits domestiques dangereux donnés par la Régie intermède municipale de gestion intégrée des déchets Bécancourt Nicolet-Yamaska. Considérant la recommandation du directeur et de la technicienne en génie municipal du service des travaux publics, M. Mathieu Gagnon, ingénieur et Mme Francine Asselin, en date du 18 avril 2023, il est résolu de retenir la meilleure proposition déposée et d'adjuger à Laurentide Air-Ressources le contrat pour la gestion des résidus domestiques dangereux pour un montant de 17 671,43 $ sous, taxes incluses, conformément à la proposition déposée. D'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer les trois ententes à intervenir avec Laurentide Air-Ressources, soit collecte et traitement des matières organiques, des matières inorganiques et des huiles. Il est de plus résolu d'autoriser l'inscription des employés attitrés au collecte des résidus domestiques dangereux à la formation dispensée par la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancourt-Nicolet-Yamaska sur la santé et sécurité dans les éco-centres et sur la gestion des produits domestiques dangereux. J'en fais la proposition. Proposé, Mme Lallement-Rémond, appuyé par M. Leprouin. Autorisation de signature maintenant d'une entente intermunicipale concernant la réfection de la rue principale Saint-Mathieu-de-Belleuil, Saint-Basile. Considérant que la Ville de Saint-Basile-le-Grand doit effectuer des travaux de réfection sous la rue principale entre l'avenue du Mont-Bruneau et la limite municipale de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil, considérant que la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil doit effectuer des travaux de réfection du chemin Trudeau entre la limite municipale de la Ville de Saint-Basile-le-Grand et la rue Bernard-Pilon. Alors, considérant que les municipalités souhaitent se prévaloir des articles 468 et suivant de la loi sur les cités et villes, chapitre C19 et des articles 569 et suivant du code municipal chapitre C27.1 et consigné par écrit les termes de l'entente, considérant que les travaux à effectuer tant pour Saint-Basile-le-Grand que pour Saint-Mathieu-de-Belleuil sont de la même nature, considérant que Saint-Basile-le-Grand et Saint-Mathieu-de-Belleuil ont intérêt à octroyer conjointement tant pour minimiser les inconvénients aux usagers que pour réaliser des économies le mandat de conception et de surveillance des travaux en conséquence les résolu d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière intérimaire à signer pour et au nom de la Ville l'entente intermunicipale relative à la réalisation des travaux de réflexion de la rue principale à Saint-Basile-le-Grand et du chemin Trudeau à Saint-Mathieu-de-Belleuil entre l'avenue du Mont-Bruneau et la rue Bernard-Pilon en proposeur et appuyeur proposé M. le Proulx à appuyer Mme Méthode octroie d'un contrat maintenant plateforme citoyenne module participation citoyen et communication de masse appel d'offres au numéro conséquent considérant l'appel d'offres publié et effectué par l'entreprise de services électroniques d'appel d'offres pour l'implantation d'une plateforme citoyenne module de participation citoyenne et communication de masse appel d'offres au numéro COM22-1 considérant la réception et l'ouverture de trois soumissions le 3 avril d'IJ 2023 au montant suivant taxes incluses ainsi que l'analyse qualitative effectuée en les soumissionnaires donc Blanco agence numérique pour 259 128 dollars et 36 sous qui se conforment avec un pointage de 78 modélium incorporé 379 153 et 95 sous non conforme et summum solution 428 955 dollars et 24 sous non conforme aussi alors considérant que l'offre de services de Blanco agence numérique se qualifie comme suit alors vous avez les modes ici de de participation en termes de services trois ans options de renouvellement avec les options de renouvellement vous les rendrez pas tout au complet parce que vous les voyez là qui nous amène au total de 259 128 dollars et 36 sous pour les modules de participation citoyenne renouvellement de modules de participation première période deuxième période et aussi une option en permis de stationnement en module supplémentaire module supplémentaire carte citoyenne aussi donc on retrouve ça dans l'offre qui nous est faite par Blanco agence numérique donc en conséquence considérant que le conseil pourrait décider de se prévaloir des options considérant la recommandation des membres du comité de sélection et de la direction des services de communication et des relations avec les citoyens madame Stéphanie Lamondon en date du 17 avril 2023 il est donc proposé de retenir la plus bas soumission la plus bas soumissionnaire conforme et date jugée à Bianco agence numérique le contrat pour l'implantation d'une plateforme citoyenne module participation citoyenne et communication de masse appel d'offres comme 22-01 au montant de 259 128 $ et 36 sous taxes incluses conformément aux documents déposés le 3 avril 2023 proposeurs et appuilleurs proposés madame méthode appuyée monsieur Lacroix octroie d'un contrat maintenant de travaux ici oui octroie d'un contrat de travaux civils sur diverses rues en cette année en 2023 en l'appel d'offres au numéro conséquent monsieur le prou donc c'est pour les travaux de pavage palliatif sur la rue principale la rue édouard et la rue morié donc considérant l'appel d'offres public effectué par l'entremise du service électronique d'appel d'offres se à o pour des travaux civils sur diverses rues 20 23 appel d'offres ge 2302 considérant la réception et l'ouverture de 5 soumissions le 3 avril dernier au montant suivant taxe incluse je vous épargne les détails ici mais on a les entreprises Michaudville Inc. à 974 700 $ qui est le plus bas soumissionnaire considérant la recommandation du directeur et de la gestionnaire du projet du service du génie monsieur Marc-André Bergeron ingénieur et madame Mégane Grégoire Larouche CPI en date du 18 avril 2023 il est donc résolu de retenir la plus basse soumission conforme et d'adjuger à les entreprises Michaudville Inc. le contrat pour les travaux civils sur diverses rues appel d'offres GE 2302 au montant de 974 700 $ taxe incluse conformément au document déposé le 3 avril 2023 il est de plus résolu d'imputer la dépense au règlement 1194 autorisant une dépense et un emprunt de 1 775 000 pour le pavage palliatif de certaines rues et l'aménagement d'un corridor scolaire sur la rue Duprat donc ça c'est un règlement d'emprunt qui est sur plusieurs années et qui inclut ces travaux-là pour cette année donc j'en fais la proposition à proposer M. Lepraud appuyer Mme Lallemare-Rémond Mme Lallemare-Rémond il s'agit maintenant d'octroire d'un contrat de fauchage terrain vacant alors l'appel d'offres est en fait est-ce que vous pouvez parler dans le micro Mme Lallemare-Rémond donc le projet de résolution qui vous a été envoyé on mentionnait uniquement les deux années fermes et on ne comprenait pas la totalité avec l'année d'options donc comme vous pouvez voir la résolution a été modifiée au niveau des montants donc s'il vous plaît juste vous fiez à ceux qui figurent à l'écran Juste pour clarifier ça dit pour deux ans au-dessus donc c'est pour deux ans plus options C'est deux ans fermes puis il y avait une année également d'options donc quand on adjuge un contrat on l'adjuge pour la totalité donc le montant total de l'ouverture de soumission puis on se réserve le droit ou non d'adjuge les options C'est parfait, merci Donc il y a juste le montant que je prends au tableau Donc considérant que des soumissions ont été demandées par voie d'appel d'offres sur invitation auprès de quatre fournisseurs pour le fauchage des terrains vacants appel d'offres TP 2314 considérant la réception et l'ouverture d'une seule soumission le 17 avril 2023 au montant suivant taxe incluse donc le soumissionnaire les entreprises Philippe Daigneault au montant de 62 312 et 95 considérant la recommandation du directeur et du technicien en génie municipal du service des travaux publics messieurs Mathieu Gagnon ingénieur et Charles Martin en date du 18 avril 2023 il est résolu de retenir la plus basse soumission conforme et d'octroyer aux entreprises Philippe Daigneault incorporé un contrat de deux ans ferme pour le fauchage des terrains vacants appel d'offres TP 2314 pour un montant total de 62 312 et 95 taxes incluse conformément aux documents déposés le 17 avril 2023 j'en fais la proposition à proposer Mme Lallement-Rémond à payer M. Le Prouin mandat à l'Union des municipalités du Québec adhésion au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage de chaussée ce qu'on appelle chlorure de sodium pour 2023 2024 et à 2026 et 2027 donc considérant que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offre pour un achat regroupé de sel de déglaçage de chaussée en chlorure de sodium comme je l'indiquais en considérant que l'article 29.9.1 de la loi C'est les cités et les villes permet à une municipalité de conclure avec l'Union des municipalités une entente ayant pour but l'achat de matériel qu'il précise que les règles d'adjudication du contrat par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles que le présent processus contractuel soit assujetti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration Or, considérant que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglacage des chaussées dans les quantités nécessaires pour ces activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ pour les quatre prochaines années Alors, considérant la recommandation du directeur des services et travaux publics M. Mathieu Gagnon en date du 31 mars 2023 il est donc résolu que la Ville confirme comme la loi le permet Oui, les lois disent les permettent Son adhésion sur le regroupement d'achats gérés par l'UMQ pour les quatre pour quatre années soit jusqu'en avril 2027 représentant le terme des contrats relatifs à la saison 2027 que pour se retirer de ce programme d'achats regroupés la Ville devra faire parvenir une résolution de son conseil à cet effet et c'est au moins 30 jours avant la date de publication de l'appel d'offres publics annuels que la Ville confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées les documents d'appel d'offres pour adjuger des contrats d'achats regroupés pour le sel de dédlacage de faussées nécessaires aux activités de la Ville pour les hivers de 2023-24 à 2026-27 inclusivement que la Ville confirme à l'UMQ le mandat d'analyser des soumissions déposées et l'adjudication des contrats que la Ville que si l'Union des municipalités adjuge un contrat la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contacté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé que pour permettre à l'Union des municipalités de préparer son document d'appel d'offres la Ville s'engage à lui fournir les quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant lorsque demandée la fiche d'information et en la retournant à la date fixée que la Ville reconnaisse que l'UMQ recevra directement l'adjudicataire l'adjudicataire et les frais de gestion correspondants à un pourcentage de montant total facturé avant-taxe à chacun des participants pour l'appel d'offres 2023-2024 ce pourcentage est fixé à 1% pour les organisations municipales membres de l'UMQ et à 2% pour les non-membres de l'UMQ pour les appels d'offres subséquents ce pourcentage pourront varier et seront définis dans le document d'appel d'offres qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec alors il s'agirait d'avoir un proposeur et un appuyant alors proposer Mme Méthote appuyée Mme Lallemarém inscription maintenant participation deux membres du conseil Agoura Métropolitaine Communauté Métropolitaine de Montréal au palais de congrès c'est une réunion de travail sur différents grands dossiers alors considérant l'invitation reçue de la communauté métropolitaine de Montréal le CMM participer à l'événement de la Goura Métropolitaine cinquième édition organisée par la CMM qui se tiendra au palais des congrès le 23 mai 2023 considérant qu'il a opportun d'inscrire deux représentants du conseil il est donc résolu d'autoriser les inscriptions du maire et de M. Denis Vézina conseiller à participer à l'événement de la Goura Métropolitaine cinquième édition organisée par la communauté métropolitaine de Montréal qui se tiendra au palais des congrès de Montréal le 23 mai il est de plus résolu que les frais d'inscription au coût de 80 $ taxent par personne les frais de déplacement ainsi que tous les frais afférents soient effrayés par la ville proposeurs et appuyeurs proposez M. Lacroix appuyez Mme Métotte Autorisation de dépense pour la fondation de l'intermède c'est un brunch qui a lieu à la salle posée de l'hôtel de la rivie de la rivie gauche c'est le 7 mai je pense voici ça apparaît là alors considérant que la maison répit l'intermède offre le service de répit aux familles vivant avec des personnes présentant une déficience intellectuelle et un trouble de spectre de l'autisme avec ou sans handicap physique afin de prévenir l'épuisement des familles et de favoriser le maintien de l'usager dans son milieu de vie le plus longtemps possible considérant que les activités de financement sont des occasions rêvées de saluer l'ensemble des intervenants en collaboration et collaborateurs qui assurent le bon fonctionnement et le déploiement d'offres de services de la maison répit l'intermède auprès de ses usagers considérant le brunch annuel de la fondation le 7 mai considérant que le conseil juge important d'y contribuer financièrement d'autoriser l'achat de deux billets au montant de 95 $ chacun taxe incluse pour la tenue de l'événement qui se tiendra le 7 mai à la salle Poulet de la rive gauche il est de plus résolu d'offrir ces deux billets engagés à des citoyens engagés de la ville de Saint-Basile on pourrait l'écrire autrement parce qu'en fait ce qu'on a fait ce que j'ai fait je demandais nos amis du centre des bénévolats de nous identifier des gens qui ont ce phénomène-là de soutien de personnes qui ont le spectre de l'autisme ou encore qui ont ce problème de santé cet handicap-là et avec des aidants qu'on appelle les aidants les profs aidants alors deux personnes qui nous ont identifié qui effectivement vont participer là qui sont effectivement heureux de venir participer à ce dîner-là donc les billets achetés par la ville sont remis à deux personnes qui sont dans cette situation-là pardon oui oui pardon je ne sais pas de proposeur c'est bateau merci une chance que je ne suis pas toute seule donc proposeur et appuyer pour acheter les deux billets effectivement proposé madame madame l'allemand Raymond appuyé par monsieur Lacroix il est en train d'oublier les proposeurs alors maintenant c'est 32 oui donc subvention à l'école secondaire de Montbruneau cérémonie de fin d'études pour les secondaires à 5 salut le 9 juin monsieur Lacroix oui merci monsieur le maire on encourage les surveillants scolaires donc considérant la demande de contribution financière présentée par l'école secondaire du Montbruneau pour la cérémonie de fin d'études des élèves de 5e secondaire qui se tiendra le 9 juin 2023 considérant que les jeunes grands-passerlois fréquentent cette école considérant que le conseil juge opportun de contribuer à cette cérémonie donc je propose de verser un montant de 150 $ à l'école secondaire du Montbruneau pour la cérémonie de fin d'études des élèves de 5e secondaire qui se tiendra le 9 juin proposé par monsieur Lacroix appuyé par madame méthode monsieur Lacroix subvention équipe de ringuette Rive-Sud des juniors 2A et qui ont participé au championnat canadien de ringuette à Regina Saskatchewan du 9 au 15 avril 2023 monsieur Lacroix oui on ne sait pas comment ça termine ça m'intrigue donc considérant la demande d'aide financière présentée par madame Isabelle Picotte pour Delphine Jarry joueuse de ringuette grand bas du Loire au niveau junior 2A pour sa participation au championnat canadien de ringuette qui s'est tenue à Regina en Saskatchewan du 9 au 15 avril 2023 considérant les dispositions de la politique de reconnaissance et de soutien financier s'adressant aux organismes et aux individus considérant que le conseil désire encourager l'élite sportive considérant le rapport du coordonnateur aux équipements et installations du service des loisirs de la culture de la vie communautaire monsieur Donald Zimmer en date du 4 avril donc je propose de verser un montant de 300 $ à l'équipe de ringuette de rive-sud junior 2A pour la participation de Delphine Jarry à titre d'appui financier spécifiquement pour sa participation au championnat canadien de ringuette qui s'est tenue à Regina en Saskatchewan du 9 au 15 avril 2023 j'en fais la proposition à proposer monsieur Lacroix puis madame méthode monsieur Lacroix une subvention aussi l'équipe de ringuette de rive-sud de 2A à nouveau championnat canadien de ringuette toujours c'est le même pardon excusez-moi c'est le même événement je pense oui oui monsieur Lacroix oui en fait c'est le même événement mais c'est tout à l'heure c'était du junior là c'est une fille de cadette de 2A donc on a quand même des bonnes joueuses de ringuette à Saint-Basile qui performent considérant la demande d'aide financière présentée par madame Sandra Marchand pour Molly Desjardins joueuse de ringuette grand basiloise de niveau cadette de 2A pour sa participation au championnat canadien de ringuette qui s'est tenue à Régina en Saskatchewan du 9 au 15 avril 2023 considérant les dispositions de la politique de reconnaissance et de soutien financier s'adressant aux organismes et aux individus considérant que le conseil désire encourager l'élite sportive considérant le rapport du coordonnateur aux équipements et installations du service des loisirs de la culture de la vie communautaire M. Donald Zimmer en date du 27 mars donc je propose de verser un montant de 300 $ à l'équipe de ringuette Rive-Sud cadette de 2A pour la participation de Molly Desjardins à titre d'appui financier spécifiquement pour sa participation au championnat canadien de ringuette qui s'est tenue à Régina en Saskatchewan du 9 au 15 avril 2023 j'en fais la proposition je propose M. Lacroix appuyer Mme Mettat Mme Mettat le prochain point je pense c'est vous demande d'aide financière au ministère de la culture et des communications c'est un appel de projet ça oui donc considérant que la ville désire présenter une demande de subvention au ministère de la culture et des communications dans le cadre du programme appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2023-2025 considérant la recommandation de la directrice de la bibliothèque Mme France Goyette bibliothécaire professionnelle en date du 11 avril 2023 il est proposé d'autoriser la production et le dépôt de la demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes 2023-2025 auprès du ministère de la culture et des communications de désigner la directrice de la bibliothèque Mme France Goyette bibliothécaire professionnelle à titre de mandat à titre de mandataire de la ville dans le cadre de ce projet et d'autoriser celle-ci à signer tout document à cet effet donc je propose à proposer Mme Métot d'appuyer M. Lacroix il s'agit maintenant d'une demande au ministère de la culture et des communications pour les bâtiments patrimoniaux maintenant considérant que le patrimoine est une richesse collective et que sa préservation est une responsabilité qui doit être concertée et assumée collectivement par l'ensemble des intervenants le gouvernement les autorités municipales et les citoyens incluant les citoyens corporatifs en considérant les efforts considérables entrepris récemment par le gouvernement du Québec et les municipalités sur le plan légal et financier afin de favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine bâtie du Québec considérant que le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier contribue indéniablement à favoriser l'acceptabilité sociale de nouvelles contraintes réglementaires grandement bénéfiques à la sauvegarde de ce patrimoine considérant l'impact majeur du refus d'assurabilité par les propriétaires des biens anciens considérant que les actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires des biens anciens de les conserver et de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition et par conséquent contribuent à la dévalorisation du patrimoine mettant en péril sa sauvegarde considérant que les actions des assureurs compromettent celles en lien avec les nouvelles orientations du gouvernement et les municipalités pour la mise en place d'outils d'identification et de gestion de ce patrimoine il est résolu que la ville de Saint-Basile-le-Grand demande au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir la co-raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux et cela peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante l'identification du bâtiment est un inventaire c'est-à-dire son statut sa localisation aux honneurs ou sa soumission à des règlements visant à en préserver les caractéristiques que la présente résolution soit transmise au gouvernement du Québec au ministère de la Culture et des Communications au ministère des Affaires municipales aux députés fédéraux et provinciaux du territoire à la Fédération québécoise des municipalités du Québec à l'Union des municipalités aux amis propriétaires de la Maison ancienne du Québec à Héritage Montréal à l'Ordre des urbanismes du Québec à l'Ordre des architectes du Québec au Bureau d'assurance du Canada au regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec à M. Gérard Beaudet professeur titulaire à l'Université de Montréal et à Jean-François Nadeau journaliste au devoir. Vous allez dire que ça fait beaucoup de monde à qui on s'adresse effectivement. Or, c'est un dossier qui est un enjeu important pour l'ensemble des municipalités et toutes les municipalités de la régie sont engagées, pas la régie, la MRC, sont engagées effectivement à intervenir auprès de tous ces organismes-là pour le soutien à faire en sorte que les assurances soient plus raisonnables pour la préservation, la conservation de notre patrimoine bâti. Donc, il est dans l'ordre d'avoir un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Leprôme, appuyé par Mme Lallement-Rémy. Pour le prochain point, M. le maire, je vais devoir déclarer mon intérêt. Oui, j'apprécie que vous le mentionnez effectivement. Pour la portion seulement en lien avec mon employeur, le ministère des Transports et de la Mobilité du Rame. D'accord. Je comprends que vous ne participerez pas à la décision. pour ce qui est en lien avec le ministère des Transports. Parce que dans le résolu, il est résolu, il y a une petite portion en lien avec le ministère des Transports. Je comprends. Ça ne dispose pas d'un résultat de la résolution de la recommandation comme telle. OK. D'accord. Sinon, on n'aurait pas eu le quorum. Exactement. En fait, c'est que là, on doit retirer certaines dispositions des résolus qui touchent le ministère du Transport étant donné qu'on n'aura plus quorum pour adopter la résolution pour cette portion-là. Mais est-ce qu'on peut l'enlever, cette portion-là? Parce que elle fait partie intégrante de la résolution. Les considérants font partie intégrante de la résolution. Oui, c'est plus au niveau du résolu, M. le maire. En fait, quand on demande au gouvernement du Québec pour augmenter les budgets accordés, c'est une chose, mais de revoir son processus d'accompagnement dans la gestion des demandes municipales en lien avec la sécurité piétonne, la stratégie de prévention de sécurité routière, à mon avis, ça touche beaucoup le ministère du Transport. Oui, je comprends. Donc, on ne pourrait pas en disposer aujourd'hui. qu'on pourrait remettre le point à la prochaine séance? Oui. Oui, parce que sinon, on ne serait pas confond. On va le remettre à l'heure du jour 5 juin. S'il vous plaît. Oui. Alors, le prochain point, c'est une gratuité de salle à la Société d'Histoire de Saint-Basile, vente annuelle des livres usagés. Alors, pour les personnes qui sont adeptes de cette vente-là, ça va avoir lieu le 3 et le 4 juin prochain. Pour en faire la présentation, M. Lacroix. Oui, merci, M. le maire. C'est un bel événement qui bénéficie autant de la Société d'Histoire qu'aux lecteurs qu'on puisse procurer des livres à 1 ou 2 $. C'est vraiment un bel avantage pour tout le monde. Donc, je considère la demande de contribution financière reçue du vice-président de la Société d'Histoire pour l'utilisation à titre gratuit de l'aréna Jean Rougeau pour sa vente annuelle de livres usagés qui aura lieu les 3 et 4 juin 2023, considérant que la Société d'Histoire souhaite utiliser l'aréna pour 4 jours afin de procéder au montage et démontage de la salle pour l'événement, considérant que le plan directeur du service des loisirs de la culture de la vie communautaire autorise deux jours de gratuité de salle par année à un organisme reconnu par la Ville, considérant que les membres du conseil juge opportun d'offrir gratuitement le prêt de l'aréna pour les deux jours supplémentaires, considérant la recommandation de la coordonnatrice culturelle du service de loisirs de la culture de la vie communautaire, Mme Julie Pattenaute, en date du 14 mars. Donc, je propose d'autoriser la Société d'Histoire des Saint-Bas-et-Legrand à utiliser gratuitement l'aréna Jean Rougeau pour une durée de 4 jours pour la tenue de la vente annuelle de livres usagés qui aura lieu le 3 et 4 juin 2023. J'en fais de la proposition. Je propose de la proposition de la M. Lacroix appuyer Mme Méthode. Alors, le prochain point, c'est en relation avec le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. Alors, Mme l'Allemagne Raymond qui est responsable de la sécurité publique. Oui, c'est ça que je suis en train de me faire. Donc, effectivement, c'est en fonction d'une demande de la Régie intermunicipale de sécurité des incendies pour obtenir le service géomatique de la M. R. C. V. R. de la M. R. C. Explication, c'est parce que pour pouvoir assumer ses responsabilités en matière d'incendie, la M. R. C. elle, pas la M. R. C., mais la Régie des incendies a besoin de la géomatique des municipalités. Présentement, la M. R. C. ne peut pas le remettre parce qu'elle n'a pas l'autorisation des villes. Alors, c'est pourquoi on fait cette résolution-là pour permettre à la Régie de pouvoir accéder à la géomatique qu'on transmet à la MRC. Donc, Mme Lallemar-Rémont. Donc, considérant que chaque ville et municipalité membres de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée du Richelieu si après RISIVR fournit les renseignements sur leur rôle foncier à la MRC de la Vallée du Richelieu si après MRC-VR, considérant que la RISIVR a besoin également de travailler avec les données du rôle foncier de la Ville de Saint-Basile-le-Grand pour calculer sa cote-part pour le budget, considérant qu'il est difficile pour la RISIVR d'obtenir les données complètes de façon uniforme et au même moment par toutes les villes et municipalités membres de la MRC-VR, considérant que la RISIVR désire également bénéficier du service de géomatique de la MRC-VR afin de pouvoir cartographier divers éléments et faire sortir un rapport uniforme pour calculer la cote-part de chacune des villes et municipalités pour le budget, il est résolu que le conseil de la Ville de Saint-Basile-le-Grand autorise la MRC de la Vallée du Richelieu à utiliser les renseignements provenant de son rôle foncier afin que la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée du Richelieu puisse bénéficier à ses frais du service de géomatique de la MRC-VR si requis. Il est de plus résolu de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC-VR et à la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée du Richelieu. J'en fais la proposition. Proposé, Mme Lallement-Rémo à appuyer M. Leprouon. Mme Lallement-Rémo, l'autre point aussi en lien avec le schéma de couverture de risque, le rapport d'activité, effectivement. Alors, voilà. considérant que le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé 2017-2022 de la MRC de la Vallée du Richelieu est présentement en vigueur, considérant que l'article 35 de la Loi sur sécurité incendie prévoit que toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque doit adopter par résolution et la transmettre aux ministres dans les trois mois de la fin de leur année financière un rapport d'activité pour l'exercice précédent, considérant qu'à cet effet, la Ville de Saint-Basile-le-Grand doit adopter son rapport d'activité pour l'année 2022, correspondant à l'an 6 du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisée 2017-2022 de la MRC VR, considérant que le directeur en sécurité incendie de la Ville a procédé à la préparation du rapport annuel d'activité tel que le requiert la loi, lequel a été apporté à l'attention des membres du Conseil, considérant qu'à même ce rapport, certains correctifs ont été effectués quant aux indicateurs de performance pour les années 1 à 4, soit pour les années 2017 à 2020, de l'application du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisée 2017-2022 de la MRCVR, considérant ce faisant, le rapport d'activité pour l'année 2022 préparé et déposé contient donc les valeurs officielles au niveau des tableaux indicateurs de performance pour les 5 années d'application du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisée 2017-2022 de la MRCVR, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du rapport déposé par le directeur en sécurité incendie et s'en déclare satisfait, considérant que le rapport doit être transmis à la MRCVR afin que cette dernière procède à la transmission de celui-ci au ministre de la Sécurité publique, il est résolu que le rapport d'activité pour l'année 2022 de la Ville de Saint-Basile-le-Grand, incluant le plan de mise en œuvre 2022 et correspondant à l'an 6 du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisée 2017-2022 de la MRC de la Vallée du Richelieu, soit adoptée telle que déposée et telle que requis par la Loi sur la sécurité incendie, que les valeurs inscrites dans les tableaux d'indicateurs de performance de ce rapport sont les valeurs officielles couvrant les six années d'application du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisée 2017-2022 de la MRC de la Vallée du Richelieu, que ce rapport soit transmis à la MRC de la Vallée du Richelieu avec une copie de la présente résolution en vue de la transmission par cette dernière au ministère de la Sécurité publique telle que requis. J'en fais la proposition. Alors, je vais recevoir votre proposition. Je vais attendre que Mme Méthode soit de retour pour l'appuyer. Ou on peut aller sur l'autre en attendant. Puis on les refera. Je rie le consentement parce qu'on sait pour avoir travaillé ces résolutions-là que Mme Méthode est en accord. On pourrait revenir par la suite pour ne pas retarder. D'accord. M. le Prouvent, oui. Alors, appuyez. Mme Méthode propose. Ce n'est pas Mme Méthode que Mme Lallemare propose. M. le Prouvent, appuyez. Donc, accessibilité de personnes à mobilité réduite, garde de train, demande de travaux à EXO. Or, considérant que la gare de train de Saint-Basile-le-Grand n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, considérant que la Ville supporte la mobilité active et favorise le transport en commun, considérant que la Ville souhaite que l'ensemble de ses citoyens ait accès aux offres complètes de transport en commun, considérant que la passerelle aménagée à la gare de Saint-Basile-le-Grand comprend déjà l'infrastructure requise pour aménager un ascenseur afin de permettre le déplacement des personnes à mobilité réduite. Or, considérant que des travaux d'aménagement pourraient être faits afin que les Grands-Basiloises et Grands-Basilois à mobilité réduite aient accès à la gare de train, en conséquence, il est résolu de demander à EXO de procéder aux travaux requis afin de permettre aux personnes à mobilité réduite du territoire d'avoir accès à la gare de Saint-Basile-le-Grand. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposez M. Lacroix appuyez M. Leproix. Alors, je vais revenir juste sur le point avant, Mme Mettat, juste pour confirmer que vous étiez d'accord. Juste pour confirmer que vous étiez d'accord avec le point carré. Oui, oui. Ça va. Ça va. Ça va. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de faux. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. On est tous, à un moment donné, dans cette situation-là. À un moment donné. Ah, regardez. Il s'agit ici du dépôt du procès-verbal de correction régie intermunicipale d'assainissement d'assainissement des eaux d'assainissement des eaux, d'assainissement des eaux, dit Saint-Bruno-Saint-Basile-le-Grand, en approbation des prévisions budgétaires et cas de part 2023, résolution numéro 23-4-88. Alors, c'est un procès-verbal de correction, hein, qui est déposé par la greffière afin d'apporter une correction à la résolution numéro 20-23-04-88, 088, devrait dire, relativement au versement de la cote-part 2023 de la régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand, adoptée par le Conseil et la séance ordinaire du 3 avril 2023, à la suite d'une erreur qui apparaît de façon évidente à la lecture, la simple lecture des documents soumis à l'appui de la décision conformément à l'article 92.1 de la loi des cités-divines. Donc, c'est un dépôt pour correction. Je demande au Conseil d'en prendre acte. Affaires nouvelles, bon, on se souviendra qu'on a trois points qu'on a ajoutés aux affaires nouvelles. Alors, le premier étant l'octroi d'un contrat de réfection du secteur des arbres, phase 1, appel d'offres, M. Lepraud. Donc, c'est pour le secteur des arbres, les trois rues ainsi que le bassin de rétention. Donc, considérant l'appel d'offres public effectué par l'entremise de SEAO pour la réfection du secteur des arbres, phase 1, appel d'offres GE2301, considérant la réception et l'ouverture de quatre soumissions le 24 avril dernier au montant suivant en taxes incluses. Donc, 1,75784 Canada, Inc., Brixon, 7,427,290,81 sous, les entreprises Michaudville, 7,506,000, Excavation Civil Pro, 9,98,670,76 sous, et MSA Infrastructure, Inc., 9,138,839,61 sous, considérant la recommandation du directeur et de la gestionnaire des projets du service du génie, M. Marc-André Bergeron, ingénieur, et Mme Vanessa Thiemani, ingénieur, en date du 26 avril 2023. Il est donc résolu conditionnellement à l'autorisation du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la Fonde et des parcs de retenir la plus basse soumission conforme et d'adjuger à 1,75784 Canada, Inc., Bricon, pardon, le contrat pour la réfection du secteur des arbres phase 1, appel d'offres GE 2301 au montant de 7,424,290, et 81 sous, taxes incluses, conformément au document déposé le 24 avril 2023 et d'imputer la dépense au règlement 1196 autorisant une dépense et un emprunt de 9,700,000 pour des travaux de réfection du secteur des arbres phase 1. Donc, j'en fais la proposition. à proposer M. Leproux et puis M. Lacroix. Alors, le prochain point, c'est l'actualité de contrat service professionnel en ingénierie, en ingénierie, contrôle qualité pour divers projets, M. Leproux. Donc, considérant l'appel d'offres publics effectués par l'entremise du SEAO pour des services professionnels en ingénierie pour le contrôle qualité de divers projets en 2023, appel d'offres OSP 2304, considérant la réception et l'ouverture de deux soumissions le 17 avril 2023 de Solmatec et Laboratoire GS, tous deux conformes, considérant qu'au terme de l'analyse qualitative des soumissions, deux enveloppes de prix ont été ouvertes, Solmatec avec 8.11 et Laboratoire GS avec 7,64, considérant la recommandation des membres du comité de sélection et du directeur du service du génie, M. Marc-André Bergeon, ingénieur, en date du 24 avril 2023, il est donc résolu de retenir la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage final et d'octroyer à la firme Solmatec le contrat relatif aux services professionnels en ingénierie pour le contrôle qualité de divers projets, appel d'offres OSP 2304 pour un montant de 163 351,84 sous, taxes incluses conformément aux documents déposés en date du 17 avril 2023, il est de plus résolu d'imputer un montant de 12 826,61 sous, taxes incluses au règlement 1194 autorisant une dépense et un emprunt de 1,775 000 pour le pavage palliatif de certaines rues et l'aménagement d'un corridor scolaire sur la rue Dupras, ainsi qu'un montant de 150 525 et 23 sous au règlement 1196 autorisant une dépense et un emprunt de 1,775 000 pour des travaux de réfection du secteur des arbres, phase 1. J'en fais la proposition. Je vais proposer, M. le Prôme, appuyer Mme Méthotte. Le troisième point mis dans les... de faire de nouvelles, c'est fin du contrat professionnel du directeur général, mandat pour firme externe. Alors, considérant que le contrat de travail du directeur général viendra à échéance le 9 septembre 2023, considérant que les préavis requis en vertu du contrat de travail liant la Ville au directeur général a été transmis, enfin, de mettre fin à l'emploi du directeur général au terme de son contrat, considérant qu'au terme de ce contrat, un nouveau directeur de général devra être embauché directeur ou directrice. Alors, considérant que la Ville souhaite recourir, requérir, c'est-à-dire les services d'une firme spécialisée en recherche de talents, afin de l'aider dans cette démarche de recrutement, alors, il est résolu d'autoriser le Conseil à requérir les services d'une firme externe spécialisée en recherche de talents pour le recrutement d'un nouveau directeur général. Il y aurait besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, proposé par Mme Méda, appuyé par M. Lacroix. Alors, le prochain point, maintenant, je reviens ici. Nous sommes à la période de questions et réponses, la deuxième période de questions et réponses. Et voilà. Oui, M. le maire, Robert Gagnon, ça a eu du héron. J'avais deux petites questions, M. le maire, lorsqu'on parle dans le budget d'investissement de 1,388,000 $. C'est dans quelle sorte d'investissement que la Ville a investi 1 million? Dans le budget, dans le budget consolidé, vous avez dit qu'il y a un investissement de 1,388,000 $. Dans la présentation que M. Bélanger... Bon, pour quel poste budgétaire? Bon, je n'ai pas porté attention. Parce que là, des millions, il y en a quelques... Il a parlé d'investissement, il a parlé d'investissement, mais je ne me souviens pas dans quelle... Ah, mais c'est peut-être les placements. Ah, peut-être, en tout cas. Il faudrait voir plus près... Il a parlé d'investissement, mais je ne me souviens pas dans quoi il y a pas porté attention. On ne peut pas voir. Il aurait fallu avoir le sujet pris ici. Je reviendrai. La deuxième petite question, M. le maire, vous êtes à la recherche d'un directeur général. Est-ce que M. Beaupré a démissionné ou si la Ville n'a pas renouvelé son mandat? C'est une fin de contrat, c'est marqué dans... C'est une fin de contrat, tout simplement. La Ville n'a pas voulu renouveler son contrat. C'est une fin de contrat, tout simplement. C'est bien. C'est très bien. Merci. Robert Napierre de Rue-les-Fauvrettes. M. le maire, juste une question concernant les expropriations et le TEC dans les concordances que vous avez mises à courte échéance. Je voulais savoir c'est quoi le TEC? Allez. Je peux y répondre. Dans le fond, quand on a des subventions qui sont accolées à des projets, le TEC, je ne me souviens plus du nom. Programme de TEC sur l'essence et de la compétition. Oh mon Dieu, je m'ai essayé de prendre. Oui, c'est ça. Donc, c'est une subvention qu'on obtient sur plusieurs années. Donc, on est obligé d'aller en emprunt et ça nous est remboursé à mesure. Donc, c'est pour ça qu'on les sépare pour le même numéro de règlement d'emprunt. Donc, le montant qu'on voit TEC, c'est vraiment le montant qu'on reçoit en subvention sur 20 ans, par exemple. Là-dessus, il y en avait deux. Il y en a à 488 000. C'est ça. L'autre est à 9 000 piastres. C'est ça. OK. L'autre question, c'est le picot numéro 7, la proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. M. le maire, je trouve ça curieux quand même. On souligne que c'est le 17 mai, mais la fête des travailleurs, les municipalités n'ont pas tendance à souligner ça. Il me semble qu'il y aurait lieu de penser dans le futur à souligner, parce que, tu sais, les travailleurs de la construction, ils en mordent plus que des policiers et des pompiers. Alors, ça serait important de souligner, même si ça n'arrive pas un 1er mai au conseil municipal. J'apprécierais peut-être que dans le futur, on puisse le souligner. Oui. Votre demande est à fait pertinente. Je pense qu'il faudrait la mettre à la programmation. Mais effectivement, c'est aujourd'hui la fête des travailleuses des travailleurs. Et un peu partout dans le monde, c'est souligné. On voit ce qui se passe en France présentement avec les manifestations. Il en profite pour donner une réplique au gouvernement présentement. Ça sert à ça, mais ça sert, comme vous le dites aussi, à souligner toute la contribution des travailleurs. Puis, il y a des secteurs d'activité où il y a un gros taux d'accident. Construction, s'en est un aussi. C'est ça. C'est plus… C'était très élevé, d'ailleurs. J'avais aussi une question concernant… Attends un peu. OK. Au PICO 22, modification de l'organigramme, on passe à chef de division. Ça vient-tu avec une augmentation de salaire ou c'est une rétrogradation? Ou c'est une… C'est juste une réqualification des postes, mais il n'y a pas de changement en ce qui concerne la rémunération. OK. C'est juste le titre qui change. Voilà. Donc, il faut l'adopter avec la convention collective, je pense. Oui. Ça sera fait, oui. C'est dans ce sens-là? OK. 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 La rue principale, c'est correct. Je me demandais comment on se fait qu'on travaille avec Belle-Eille pour faire une rue, là. À l'adoption du contrat de la part-forme citoyenne, là, OK, le module de participation citoyenne, communication, peut-être néophyte, là, mais j'aimerais comprendre un peu c'est quoi exactement que ça va aller chercher, ça, là. Je sais que c'est en communication, mais la communication de masse et tout ça, juste une petite explication additionnelle, ça me ferait plaisir, là. Je suis d'amuser à comprendre ça, là. OK. Comment s'opère cette plateforme-là, Mme Plamondon? Ça coûte quand même l'argent, là. Donc, en fait, c'est en lien avec certaines orientations du conseil municipal qui, en fait, veulent consulter davantage la population. Donc, c'est une plateforme, un portail citoyen qui va regrouper différents services sous une même plateforme. On va l'avoir sous forme d'application mobile. Et on va avoir le module de communication de masse. Donc, on avait auparavant un autre fournisseur qui nous permettait, dans le cas de mesure d'urgence, d'envoyer des automates d'appels. On pouvait envoyer des textos aussi pour informer, par exemple, sur les collectes, faire des rappels aux citoyens sur les activités de loisirs. Donc, c'est une centralisation des services qu'on va mettre sur une même plateforme. Est-ce que ça comprend, tu sais, la vie d'urgence qu'on a par téléphone? Oui. Ça comprend ça aussi? Exact. Oui. Oh, OK. C'est très bien. Si je peux juste compléter, il y a des montants qui étaient assignés à l'ancienne plateforme qui vont être déplacés vers cette nouvelle plateforme-là. Donc, ce n'est pas nécessairement un nouveau montant. Non, exactement. C'est vraiment un déplacement des montants. Exactement. Les coûts sont assez similaires. Donc, je vais me coucher et puis s'instruire ce soir. L'autre question, M. le mans, c'est que j'ai bien aimé la présentation de notre trésorier. Comme à chaque année, je vais vous disputer un peu. J'aurais aimé ça avoir des papiers. Je suis obligé de prendre des photos, des tableaux pour pouvoir les regarder. Je sais que… Est-ce que c'est sur le site de la Ville avant l'Assemblée? Non, ça va être disponible demain matin. Voilà. Donc, si ça avait été sur le site avant, j'aurais pu faire des photocopies, dépenser du papier, venir m'asseoir ici et avoir un peu de suivi. Alors, je vous reproche ça à toutes les fois. On ne peut pas poser des questions parce qu'on est dans une panoplie de chiffres. Et puis, disons que les chiffres, ce n'est pas mon domaine, ben, ben, mais je sais qu'on est en surplus, ça fait que j'ai compris ce bout-là. Donc, je ne sais pas. Il faudrait peut-être trouver une façon. Pourquoi vous ne le mettez pas sur le site avant l'Assemblée comme vous avez l'ordre du jour qui est le vendredi précédent? Je ne sais pas. Ceux qui sont intéressés pourraient se faire une photocopie pour poser des questions appropriées. Je vous remercie. Bonne suggestion. Christian Dubé. 348 Îles-de-France. Dans la suite de ce que M. Lapierre disait dans les années passées avec le rapport financier, il y avait aussi d'attachés, on retrouvait sur le site de la Ville, les registres communautifs des achats. Il y avait le sommaire des charges consolidées. Est-ce que ça va être disponible ça aussi demain matin? OK. Parfait. Donc, merci pour ça. Un autre point, une question que j'ai par rapport au RISIVR. vous offrir, vous allez offrir les, comment est-ce que vous appelez ça, les données foncières de la Ville. Est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça comporte, ces données foncières? Est-ce que ça comporte le nom des gens ou ça n'est que des données géomatiques, c'est-à-dire les adresses points à la ligne? Géomatiques. Géomatiques? Oui. OK. Parfait. Parce qu'il y a des exigences de sécurité informatique par rapport à tout ce qui est donné comme information. Oui. J'espère que le RISIVR a ce qu'il faut pour protéger les données. Oui, mais la régie d'incendie a toutes les adresses, ça, c'est sûr. OK. OK. En fonction des adresses, quand ils ont un appel ou quoi que ce soit, ils savent exactement, puis c'est à ça que ça sert la géomatique. C'est mieux les diriger aussi. C'est un instrument de blessure. On inquiète-t-il, c'est au niveau de la sécurité informatique, avec tout ce qu'on entend parler d'attaques informatiques dans le monde avec les Russes ici et là. Est-ce que la régie a ce qu'il faut comme système de sécurité informatique pour protéger ces données-là? Parce que ce sont quand même des données importantes de la région. C'est ça. Chacun des organismes a sa protection. Moi, je ne suis pas un expert là-dedans, mais je sais que c'est une des obligations qu'on a à la sécurité. Oui, effectivement. C'est une obligation nationale et internationale. Absolument. D'accord. Bien, merci. Merci pour les informations, M. Bélanger-Marseau. Donc, c'est réconfortant. J'espère que ça va nous représenter des moyens fortes augmentations de taxes en 2024. Oui. Bonsoir, M. le maire, membre du conseil, Maurice Quentin-Dérodet. Au point 25, c'est quoi la nature des travaux sur principale? Il me semble que c'est une rue qui a été refaite il y a peut-être 10, 12 ans. Oui. Oui, M. le Président. Oui, non, on est tout compte que ça avait été refaite il y a 10, 12 ans, mais là, cette fois-ci, on va plus en… Attendez, juste être sûr. On est au point 25, rue principale, exact. Donc, ça, c'est la rue juste de Mont-Bruneau jusqu'à Saint-Mathieu de Belleuil. Ça avait été refaite il y a 10, 12 ans, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est parce que je m'étais aussi posé la question. Il y avait eu à l'époque un peu de consultation avec les citoyens, avec les riverains, puis on s'en était tenu à une option un peu moins drastique, je vous dirais. Là, ce coup-ci, on va plus en profondeur, c'est-à-dire qu'il va y avoir réflexion, enfin installation également du réseau sanitaire. Donc, c'est pour les citoyens qui sont sur cette rue-là, en plus de refaire la rue en entier. Donc, c'est reconstruction complète de la rue et c'est éligible, évidemment, à des subventions également du gouvernement provincial. On parle des montants de combien? Je me souviens que c'était cher à l'époque, là. C'est celle-là qu'on a une subvention de 80 %, cette partie-là. Donc, là, ça… C'est que c'est très haut, la subvention, là. 16 millions de subventions, bien, ce qui est au PTI, parce que je vous le dis parce que c'est public, 6 millions de subventions sur un total de 9 millions pour la reconstruction de la rue principale entre la rue du Bonbruneau et Saint-Mathieu-Belleuil, incluant le remplacement de la caduc également. Il y a 10-12 ans, si je ne me trompe pas, là aussi, ça va être écœureux surfacé. Non, bien, il y avait eu trois options de mémoire, là, puis il avait pris celle du milieu, il me semble, parce que c'est les citoyens qui avaient décidé, parce qu'à l'époque, c'était au riverain seulement, si je ne me trompe pas. si vous l'apprêtez de temps en temps, c'est à refaire. Je n'ai pas été souvent, ça. Oui, oui. Si vous avez l'occasion de passer là, vous allez voir que… Je le confesse, je n'ai pas été souvent. Dernière question, une fin de contrat, est-ce que c'est débattable? Enfin, est-ce qu'on pourrait avoir une surprise? Est-ce que ça pourrait être contesté? Quelle fin de contrat, là? Une fin de contrat au point 43C, là, la fin… OK, la fin de contrat du directeur général. Oui. Bon, je ne sais pas ce que le directeur général va avoir comme intention, mais si elle fait le contrat, c'est selon ce qui est indiqué dans le contrat, et vous vous souvenez probablement, vous étiez… J'ai vu ça, vous étiez l'appuyeur de la résolution pour en faire un contrat durée déterminée. OK. Votre mémoire est meilleure que la mienne, là, malgré tout le monde. Non, mais ce qui a été ma mémoire, c'est parce que… Oui, c'est la résolution est liée au contrat. Oui, mais ça ne répond pas à ma question, à savoir est-ce que c'est contestable ou pas? Est-ce qu'on pourrait se retrouver avec une surprise ou à une fin de contrat? C'est… Merci, bonsoir, tu t'en vas. Il faudrait… Il faudrait… Je ne peux pas répondre à la place de M. le directeur présentement, mais nous, on ne pense pas qu'il y aurait de surprise, là. OK, mais c'est contestable. Si jamais il déciderait de faire une surprise, il pourrait. Toute personne qui prétend avoir des droits peut effectivement poursuivre. OK. C'est bon, merci. Je ne sais pas si ça répond, mais c'est ça. Je ne peux pas en dire plus. Sylvain Michel, Tandeuse-Gardinal. Dans le 43, dans les affaires nouvelles, dans le bâtiment de rétention à 7 millions, M. a dit tantôt, phase 1, il va y avoir combien de phases? Je pense pas loin d'une dizaine. Là, on parle vraiment de phasage de tout le secteur en entier. Puis la phase 1 coûte 7 millions, puis il va y en avoir une dizaine? Ça va varier de coûts, évidemment, au fil du temps. Qu'est-ce qu'on fait que c'est énorme que ça? Parce que dans ce cas-ci, puis je vous rappellerai, c'est, un, on fait la rue au complet puis on vient installer un réseau pluvial de ce qu'il n'y avait pas avant, c'était des fossés. Puis deuxièmement, on vient bâtir un bassin de rétention qui, juste à lui seul, est environ 2 millions dans le parc La Seigneurie, mais c'est une dépense que si on la fait immédiatement, par la suite, ça vient rencontrer tous les besoins en termes de rétention d'eau et de collecte, de retrait des particules en suspension dans les eaux avant de les rejeter vers les cours d'eau. Donc, c'est un investissement de plus ce coup-ci, mais ça vient supporter l'ensemble du phasage du restant du progrès. Puis je profite de votre intervention parce que c'est la beauté de travailler à l'ensemble au niveau de la taxation pour un projet comme ça parce qu'avant, c'était rue par rue puis on ne pouvait pas se permettre de faire ce type de phasage-là parce qu'on ne savait pas si tout le monde allait embarquer. Maintenant qu'on est à l'ensemble, on peut faire ce genre de plan-là échelonné sur une dizaine d'années, dans ce cas-ci, si ce n'est pas plus. Mais donc, en faisant les calculs, on est assuré qu'en bâtissant ce bassin de rétention-là, on n'aura pas besoin de revenir puis refaire des petits travaux de rétention d'eau dans chaque sous-phase, si on veut. Donc, c'est l'avantage de ce projet-là. Mais s'il y a du phos, tu fais ça en 10 ans, c'est bien énorme. C'est… bien, je vous rappelle qu'une grande partie de Saint-Basile est à refaire. C'est… puis il va y avoir beaucoup de phasage. La dernière, vous avez peut-être entendu parler des travaux d'arpentage du côté du nord-ouest, donc dans le district de Mme Lallement-Rémond, où est-ce qu'on commence à faire l'analyse de comment circulent les eaux pluviales pour justement venir créer un phasage pour cette zone-là également. Donc, il y a beaucoup de rues comme ça qui vont être à rejoindre. Le bassin, il se rend-tu au Japon? Le? Le bassin, il va-tu se rendre au Japon? mais c'est… bien, vous voyez, on a des discussions sur les bassins de rétention dans le coin du nord-ouest, puis ça va être une solution différente parce que chaque secteur a ses enjeux différents. Mais dans le cas du secteur des arbres, c'était une belle opportunité d'avoir un bassin centralisé pour réduire les coûts à long terme sur l'ensemble de la population grâce au multifasage du projet. Puis, vous faites ça en 10 ans, ça veut dire qu'il va y avoir de la terre-là pendant 10 ans de temps des pelles? Non, quand on… Écoutez, l'échéancier qu'on vous donne, et c'est à très haut niveau, c'est basé aussi sur la capacité à payer. Si on voulait le faire beaucoup plus vite, on pourrait, mais c'est justement parce qu'il y a un échelonnage qui va se faire pour que ça soit amorti au fil du temps. Donc, ce n'est pas une question que ça ne va pas prendre tant de temps que ça à construire, c'est qu'on ne peut pas se permettre de tout faire tout d'un coup, là, évidemment. Qu'est-ce qui apporte à faire ça qu'on n'a pas depuis la ville exerce, il n'y en a pas, puis là, il faut que tu le fasses. Qu'est-ce qui apporte à ça? Moi, je pense qu'une partie de la réponse, c'est justement la taxation au riverain versus à l'ensemble. Pendant longtemps, les rues collectrices, c'était principalement à l'ensemble parce qu'évidemment, si vous êtes sur la rue principale ou la Monté-Robert, on ne peut pas demander aux citoyens qui habitent sur ces rues-là au chemin de Saint-Louis, on ne peut pas demander aux citoyens qui sont sur ces rues-là de payer l'ensemble de la construction parce que c'est l'ensemble des citoyens que tu les sais. Non, ça, je l'accorde. Mais si vous allez dans les petites rues, c'était tous les citoyens qui, c'était les citoyens riverains qui devaient payer l'ensemble de la mise à niveau des infrastructures. Les coûts étaient phénoménals, exorbitants, puisque ce que M. Lapierre faisait comme calcul tantôt pour les raccordements inversés, on parlait de hausse de comptes de taxes qui pouvait aller à 4 000 par année sur 20 ans. 4 000 par année sur 20 ans. À partir du moment qu'on est revenus, des riverains à l'ensemble, c'est là que le projet Pont-Pruche a démarré en 2016-2017. Vous n'arrivez à faire ça parce qu'il y a du monde qui se sont fait inonder, qui se fait des bassins de restantion ou vous avez décidé de faire ça de court? Non, il y a des règles du ministère de l'Environnement. Je suis peut-être dans la résolution, c'était mentionné qu'on attendait une acceptation de ça. On doit collecter une quantité d'eau et la ralentir si on veut, puis aller collecter les particuliers en suspension avant de les rejeter. Parce que l'eau pluviale est rejetée dans les cours d'eau sans être traitée, contrairement aux eaux sanitaires qui, eux, vont vers notre usine d'épuration. Donc, c'est ça. C'est beau. Merci. Merci beaucoup. Robert Garion, encore une fois, une petite question. Quand il a parlé, vous en parlez des cadres, à gauche des personnes cadres. Vous parlez de changer les statuts des cadres. Si j'ai bien compris, changer les statuts des cadres, quand vous empêchez d'engager un nouveau cadre, un inspecteur, ça peut être n'importe qui, vous parlez de changer les cadres des statuts. C'est juste les titres d'emploi. Lorsqu'on parle des cadres, le statut, c'est le titre d'emploi. Par exemple, il y avait, je prends un responsable, par exemple, au loisir, qui devait se remettre s'adresser à un sous-cadre qui, lui, s'adressait au cadre principal. On dit, ça, pas d'allure, ça, c'est une forme de bureaucratie. Ça fonctionnait quand même, parce qu'il y avait une bonne coopération. Donc, là, on se trouve à alléger ça. Donc, chaque cadre, il peut s'adresser directement à sa direction générale, à sa direction du service. Alors, c'est pour ça qu'on a changé les titres. Merci beaucoup. Plaisir. Au Baudouin, 5 ou 5 Saint-Louis, au point 25, la réflexion de la rue principale. J'espère juste qu'on a pensé d'élargir un peu l'asphalte pour empêcher les camions de tout défer les côtés puis se retrouver des trous pleins d'eau un peu partout. Puis, en même temps, ça permettra aux cyclistes peut-être de circuler aussi. Martin. Désolé, M. Baudouin, la réponse est non parce que ce n'est pas une réflexion. C'était, si vous retournez dans un PTI, il y a peut-être un an ou deux, on planifiait refaire la rue principale au complet, mais un peu pour les raisons qu'on a discutées au cours des deux dernières années, qu'on a des enjeux puis on veut s'assurer d'avoir la capacité à payer, on a pris la décision de simplement faire un pavage palliatif. Donc, c'est uniquement un resurfaçage qui va être fait, aucun changement à la géométrie de la rue principale pour cette année. Bon, on l'a refait au complet dans le sens que le pavage va être refait au complet entre Monté, Robert et Belavista, je crois, mais ça va juste être un resurfaçage. Ce ne sera pas une rue où est-ce qu'on creuse sous terre puis on fait l'aqueduc, le pluvial et tout ça et le centre. C'est juste sans surface. Ah, pardonnez-moi. Non, c'est l'autre tronçon. Ah, pardonnez-moi. Non, OK, excusez-moi parce que le principal qu'on fait le resurfaçage mais celui qui va jusqu'à Saint-Mathieu-de-Belleuil, ça c'est une réflexion complète de la rue. mur à mur, ça. Oui, mais je n'ai pas vu les concepts mais oui, 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 oui. Les accotements aussi, oui. Oui, ça va être élargé. Absolument. Pardon, je n'avais pas compris votre question. Désolé. OK. Sylvain Michel, tendreux du cardinal. M. le maire, le DM, M. Baudouin, Baudouin, qui s'appelle Baudouin, est-ce qu'il reste en poche jusqu'en septembre ou il a fini aujourd'hui? Non, son contrat est jusqu'en septembre. Donc, il va être présent jusqu'en septembre? Son contrat est fini en septembre. Est-ce que ça complète? C'est bon? Donc, je vais maintenant pour le tour de table. Est-ce que mes collègues, quand on arrive là, mes collègues, ils ont l'habitude, je ne sais pas, est-ce que vous avez des fois des petites nouvelles à annoncer dans chacun de vos secteurs? M. Lacroix, oui? On peut bien avoir profité, quelque chose de léger. Donc, juste mentionner qu'on a eu une belle activité le jour de la terre. Ça fait tout de l'écho. On a eu le jour de la terre, ça s'est bien passé. On a remis 200 arbres, des semis. On a récolté aussi plus de 80 sièges de taux de bébé. Donc, c'était une belle activité qui est à refaire. Juste mentionner aussi que la fin de semaine prochaine, c'est les trouvailles du printemps, samedi et dimanche. Donc, préparez-vous si vous voulez aller voir les ventes de la garage puis le défi famille en forme dans deux semaines si vous voulez relever un défi. Voilà. Merci. Mme Méthote. Moi, je voulais juste vous mentionner de ne pas oublier de prendre vos petites pancartes pour le défi pissenlits puis pour ceux qui voudraient s'en procurer. On en a quelques-unes de disponibles à la mairie. Vous allez pouvoir venir vous les procurer pour les planter sur votre terrain puis dantez fièrement vos pissenlits. Voilà. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas l'an passé, n'ont pas pris part ou encore n'ont pas été au courant, c'est qu'on invite les gens à ne pas couper les pissenlits au mois de demain pour permettre aux pollinisateurs de pouvoir avoir de la nourriture et tout ça, les abeilles et puis les guets et les bourdons et tout. Alors, quand vous voyez que le pissenlit commence à sécher, bien là, c'est le temps de le couper. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, M. Le Prôme. Très brièvement, je sais qu'on avait supporté l'organisation de participation parentale de l'École de la Mosaïque il y a quelques semaines pour une activité expo-science. On a eu la chance de participer puis ça a été une très belle expérience. Mais également, la semaine dernière, il y avait une journée internationale qui a été organisée par l'organisation puis je les félicite. C'était extraordinaire. Des résidents de nos communautés qui venaient présenter des cultures, traditions de leurs pays respectifs. Je pense que ça va faire l'objet de leur reportage dans les versants prochainement. Donc, félicitations à l'organisation. Merci. Pour d'autres... OK. Alors, voilà pour le petit bulletin de nouvelles. Alors, j'en profite pour remercier Mme la greffière et directrice générale adjointe. Alors, M. Bélanger-Marceau aussi, présentation limpide et tout, bien apprécié. Mme Plamondon aussi, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Et mes collègues, bien sûr, pour le travail toujours très rigoureux qu'ils font, que j'apprécie beaucoup. Et chacun et chacun de vous, de votre présence et la qualité de vos réponses. Des fois, ils sont à Nantes, mais ils sont... ça, c'est pour vous taquiner. Ça, c'est... Non, non, du tout. Du tout. Du tout. Non, non, au contraire, les gens qui viennent régulièrement, ils savent qu'on apprécie quand ils sont là. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Oui, oui, OK. Oui, oui, proposeur secondaire pour la levée de l'Assemblée. Madame... Merci, M. le Prouhon. Je suis en train d'oublier quelque chose d'important. Quand je parle de Tannan, c'est lui qui m'a d'air en vie. C'est lui qui m'a d'air en vie. Merci. Merci.